Allez la générique de fou, bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans la capsule, et bien dis donc, merci beaucoup à toutes et tous d'être déjà présents dans le chat, je reconnais plein de pseudos, je suis ravi de vous revoir, c'est bon, on m'entend bien, on me voit bien, tout va bien, désolé pour les quelques minutes de retard, j'avais un petit peu de mal à lancer mon stream, et bienvenue à Wolland, salut à Pluff qui écrit son premier message sur le chat, bienvenue à toutes et tous qui découvrez la chaîne, bonsoir, bonsoir INS vidéo, Jean qui est dans le chat et qu'on recevra juste après cette petite introduction, bienvenue à toi Isabelle, salut, j'espère que tu vas bien, salut Giroko, salut Engineer, JP, salut le geek, merci pour la modération, et salut Polos, salut tout le monde, Général Licala, bonsoir à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver, alors peu de stream en ce moment, mais on a eu un stream, à peu près un stream par semaine, il faut retenir, je suis là le mercredi soir vers 20h, parfois il y a des capsules, parfois il y a d'autres émissions, des streams un peu plus chill, et généralement après dans la semaine, si j'ai la motivation, je fais d'autres streams. Ça chauffe dans la cassule, t'as bien fixé les chipolatas au bouquet et thermique comme prévu, on est tout bon, on est tout bon, le lancement est prévu, vous êtes nombreux, dis donc, attendez, qu'est-ce que c'est que ce bazar, salut Science School, salut quiconque, je suis content de vous retrouver. Alors, quelles sont les nouvelles ? Eh bien, écoutez, pas grand-chose, pas grand-chose, juste que ce soir, eh bien, on va parler d'une mission, d'une mission franco-américaine, une mission SWOT, on va parler de la mission, mais on va parler un petit peu aussi de la thèse qu'a réalisée Jean, INS Vidéo, notre invité de ce soir, et qui va nous en parler bien mieux que moi, mais qui va nous expliquer un petit peu pourquoi on a besoin d'un satellite comme SWOT pour faire l'étude des lacs, des fleuves, des rivières, des océans, et comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que la télédétection, l'imagerie radar, tout ça, donc ça va être peut-être axé plus sur ça, sur comment est-ce qu'on réalise ce travail en amont aussi de la mission, plutôt que la mission elle-même, mais j'en suis sûr et certain, on va toutes et tous apprendre plein de trucs, et profiter de cette émission, c'est le but, je fais ça pour vous, pour que vous puissiez poser des questions, donc c'est pour ça qu'on le fait sur Twitch, bien sûr c'est enregistré, il y aura un replay, donc si vous devez partir en cours de route, il n'y a aucun souci, replay sur Youtube, et replay en audio sur Spotify, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices sur Spotify, et sur les autres plateformes de podcast maintenant aussi, et quoi qu'il arrive, donc je voulais dire, l'intérêt du live et de cette émission, c'est de poser vos questions, donc il n'y a pas de, ce n'est pas une présentation formelle, ce n'est pas une conférence, c'est une discussion, n'hésitez pas à poser des questions, et moi je me ferai un plaisir de les relayer, et Jean est un affilié de Twitch, il est habitué à streamer, il n'y aura aucun problème pour lui de regarder ça, et de regarder vos questions. Salut Thomas, salut Lavergne Thau, bonsoir, bonsoir Antoine, et évidemment il faudra le rappeler, j'ai mis son arrobase en dessous, n'hésitez pas à aller follow la chaîne de Jean, arrobase INS vidéo, qui est son pseudo à peu près partout je crois, mais ça, je vais le laisser faire sa pub, parce qu'on va l'accueillir tout de suite en live, Jean, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu es là ? Oui, 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 bien le bonsoir tout le monde, je t'entends très bien. Hop là, je t'affiche à l'écran, bonsoir Jean, je suis ravi de t'accueillir, bienvenue dans la capsule, j'espère que tu vas bien, et voilà, depuis ta contrée... Ça va bien, ça va bien, depuis la Norvège. La contrée norvégienne, voilà, le chat te dit bonsoir, voilà, tout le monde dit bonsoir, c'est bien, les gens sont polis. Oui, bien le bonsoir le chat. Ouais, c'est un peu le blizzard là, ce soir en Norvège, enfin en tout cas à Bergen. Ouais, tu vois pas le bout de ton nez ? Je vois à peine la maison des voisins, ouais. D'habitude, quand on pense que d'habitude tu fais des petits lives aurore boréale et tout, quand c'est bien dégagé, mais là, c'est fini, là. Là, malheureusement, depuis que j'ai déménagé au sud de la Norvège, les lives aurore, c'est plus compliqué. J'ai eu une bonne surprise en décembre sur les aurores, donc j'ai quelques espoirs de pouvoir refaire quelques lives aurores, mais clairement, c'est pas trop mceux. C'est plus compliqué. Mais on va voir d'ailleurs que le fait que tu habites en Norvège, c'est assez lié avec ce dont on va parler aujourd'hui, puisque c'est lié tout à fait à ton travail, à tes études, même si la thèse que tu as pu réaliser n'est pas forcément tout à fait reliée à ton sujet de recherche actuel qui se situe plutôt sur l'Arctique et les glaces, si j'ai bien compris. Oui, ça a encore évolué, mais globalement, c'était ça. J'ai toujours un petit pied sur l'Arctique, mais maintenant, je suis plus en modélisation climatique globale. Disons qu'il y a toujours la télédétection qui est pas très loin. Donc effectivement, c'est la télédect qui m'a amené en Arctique, qui m'a amené en Norvège. C'est pas forcément la télédect qui fait que j'y reste, mais j'y suis bien content. Mais il y a toujours le fil rouge. On va faire un petit peu l'histoire du parcours, parce qu'aujourd'hui, on va peut-être un peu plus parler de tes premières années dans le monde de la science, avec la thèse, peut-être ton début de postdoc et tout ça. Mais peut-être reprendre un petit peu dès le début, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, savoir un petit peu ton parcours et où est-ce que t'en es maintenant, quel est le métier que tu fais aujourd'hui, tu vois. Ouais. D'ailleurs, au passage, merci beaucoup, Le Geek, pour les liens dans le chat. Exact. N'hésitez pas à follow les liens ajoutés, évidemment. J'en profite tant que je les vois passer. Donc, ouais, moi, j'ai... Donc, en gros, j'ai commencé par un master en maths informatique et à la fin du master, j'ai réalisé que c'était pas du tout mon truc, en fait, que je voulais pas faire ça. Et donc, j'ai cherché à appliquer ça. Et comme j'ai toujours eu une certaine passion pour le spatial, j'ai littéralement tiré mat-info astrophie tiré à pile ou face. Donc, voilà, c'est les mat-info qui ont gagné et j'ai toujours eu le regret. Donc, j'ai essayé de retourner d'une manière ou d'une autre dans le spatial. C'est comme ça que je suis arrivé en Télédeck en trouvant une thèse qui me permettait d'appliquer les mat-info à un domaine plus ou moins spatial avec une composante environnementale parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, de là, j'ai été intégré dans le programme SWOT pendant ma thèse que j'ai continué pendant mes deux premiers post-docs. Donc, globalement, j'ai commencé en 2007, enfin, fin 2007, jusqu'à début 2000, que je dis pas, Béthys, c'était 14. 7 ans de thèse plus de post-docs, en gros, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Et à la suite de ça, pour diverses raisons, j'ai voulu changer d'air et me mettre un petit peu plus au frais. Et c'est comme ça que je suis parti. Je suis parti dans l'Arctique où j'ai fait un autre post-doc de 4 ans, toujours en Télédeck, en validation de la Télédeck, mais sur la banquise au lieu des rivières. Et puis, à la fin de mon post-doc, le marché de l'emploi en Norvège et puis le Corona n'a pas aidé. Le marché de l'emploi en Norvège est assez limité. Donc, j'ai un peu laissé tomber le boulot de chercheur pour celui d'Inger, mais je suis en support des chercheurs maintenant. Donc, je fais de la validation au modèle climatique, des modèles du GIEC dont vous entendez certainement parler. D'accord. Très, très bien. Je vois une question dans le chat d'Engineer. Est-ce qu'on peut dire des bêtises ici ou c'est mal vu ? Non, allez-y. Tant que c'est dans le respect, envoyez les vannes. De toute façon, s'il y a trop de messages, par contre, peut-être que je demanderai à 2-3 modos de nous relayer les questions, mais allez-y, envoyez. Faites ici, on est chez vous, on est sur votre canapé. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Merci beaucoup. C'est vrai qu'avec Engineer et Archibald, il y a moyen qu'il y ait des bêtises. J'ai cru comprendre que c'était des viewers de ton stream. Oui, ils sont sympas. Ils disent des bêtises, mais ils ne sont pas méchants. Et généralement, ils savent se tenir. Très bien. Bienvenue à vous, les viewers de DNS. Vous êtes sur mon canapé, messieurs, veuillez partir. D'accord. C'est la croix rouge. Si tu veux nous faire partir, vraiment, il n'y a aucun souci. Merci pour ce petit récap. Alors, on va peut-être commencer parce que tu as utilisé l'acronyme ou le raccourci TéléDec depuis le début pour TéléDétection. Peut-être expliquer qu'est-ce que c'est. Oui. Ah oui. Alors, si je jargonne, ce qui risque très fortement de m'arriver, puisque je l'ai déjà fait, ne pas hésiter à me demander de clarifier. Parait dans le chat, s'il y a un mot de jargon que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Donc, TéléDétection, qui est souvent abrégée en TéléDec, c'est globalement tout ce qui est tout ce qui est mesures à distance. Donc, essentiellement avec des satellites, mais ça se fait aussi avec des drones, des ballons. Enfin, voilà. À partir du moment où on regarde quelque chose à distance, c'est considéré comme de la TéléDétection. Typiquement, même un lidar qui scanne un bâtiment, c'est de la TéléDétection. Mais de manière globale, quand on parle TéléDec, c'est souvent lié à Satellite. Donc, c'est tout ce qui est observation de la Terre depuis l'espace, que ce soit pour le climat ou pour autre chose. Mais c'est sous-entendu dans une longueur d'onde donnée ? Est-ce qu'on ne peut pas parler de TéléDétection dans le visible ? TéléDétection optique, ça existe ou pas ? Oui, TéléDec optique, ça existe en proche infrarouge, en radar. D'ailleurs, c'est des domaines qui ne se parlent pas toujours beaucoup et il y a parfois des petites incompréhensions à ce niveau-là. Parce que chacun est TéléDétecteur, mais pas de la même façon. Forcément, les challenges ne sont pas les mêmes, les verrous scientifiques ne sont pas les mêmes en fonction des techniques qu'on utilise. Donc, à ce niveau-là, c'est un champ qui est extrêmement vaste, la TéléDétection. Et ça va, globalement, ça va du début de la chaîne où on va faire des instruments, enfin vraiment faire la physique de l'instrument pour faire des mesures jusqu'à simplement analyser des données, des produits de haut niveau, donc des données qui ont déjà été largement traitées. Désolé pour le coup d'un micro. Je parle beaucoup avec les marges, j'essaie de me retenir. Moi, j'essaie de manier aussi. Donc, ouais, jusqu'à utiliser des données de haut niveau qui ont été très largement traitées et juste faire des polygones sur des cartes et ce genre de trucs. Donc, c'est vraiment, c'est un champ qui peut être très, très vaste. En ce qui me concerne, j'ai quasiment toujours été dans la calvale, donc ce qu'on appelle la calvale, donc la calibration, validation des mesures, c'est-à-dire soit dans le cadre de ma thèse et de mes premiers postdocs en amont du satellite. Donc, préparer toutes les méthodes qu'on va utiliser pour, une fois que le satellite sera en l'air, aller sur le terrain, prendre des mesures, ce qui nous permettra de vérifier que les mesures du satellite correspondent à la réalité et sont ce qu'on attendait. Ou dans le cadre de mon postdoc à l'Institut Polaire sur des données qui sont, enfin des satellites qui sont déjà en l'air et qui sont, enfin on a toujours besoin de valider et de calibrer, de valider, que ce soit les méthodes de traitement ou même vérifier que le satellite est toujours opérationnel, puisque je crois que c'est Jason 1 qui a été, qui a assez rapidement eu un problème de drift. Donc, sa mesure altimétrique avait une dérive qu'il a fallu compenser parce que sinon, les mesures sont fausses. Si on ne compense pas ce genre de petits soucis, on se retrouve avec des données qui sont erronées. Et ça, on s'en est rendu compte en faisant des mesures parallèles pour comparer en gros ? Alors, soit, je ne sais plus exactement comment ils se sont rendus compte du problème sur Jason, parce que ça date de tout début de ma thèse ou d'avant ma thèse. Je ne me souviens plus très bien. Alors, comme j'ai dit, en 2007, ça commence à dater un peu. Oui, on fait de l'archivage là aujourd'hui. Je ne sais plus si, je pense que c'était avec des bouées, des mesures sur des bouées qu'il y avait en mer, ou c'était peut-être de la validation croisée avec d'autres satellites. Peut-être les combinaisons des deux, mais voilà. À un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait une dérive, que ce n'était pas l'océan qui délirait, que c'était une dérive au niveau d'un instrument du satellite. Oui, clairement. On va rentrer un peu plus dans les détails, mais avant de parler de SWOT et des travaux que tu as pu mener, tu as bien expliqué ce que c'était la télédétection. Je voulais peut-être qu'on parle deux minutes sur ce que c'est que la lumière et les longueurs d'onde, parce que je pense qu'on va en parler beaucoup. Parce que je t'ai déjà entendu parler de radar, je t'ai entendu parler d'infrarouge, on a parlé d'optique. Tout ça, c'est juste pour que les gens comprennent, que ce soit des mots de vocabulaire qui peuvent faire penser qu'on parle d'antennes ou de choses comme ça. Mais en fait, quand on dit ça, on dit une seule et même chose, c'est-à-dire qu'on parle de lumière, mais c'est juste qu'elle vibre à des fréquences différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tous ces aspects-là ? Alors, c'est vrai que ça, je n'ai pas pensé à préparer un schéma avec la bande radiofréquence. Mais c'est intéressant. En plus, il y a eu un petit débat sur Twitter il y a deux ou trois jours, justement, si on pouvait parler de lumière en parlant de radar. Et de mon côté, je n'y vois pas de souci parce que c'est de mémoire, c'est professeur Loufocq qui avait posé la question si on pouvait parler de lumière qu'on ne sait pas voir avec nos sens quand on parle de micro-ondes, donc de radar. Et du coup, même infrarouge, tu pourrais mettre, comme on ne la voit pas, tu dirais que ce n'est pas de la lumière. Non, moi justement, je dis que pour moi, c'est de la lumière. Oui, je suis d'accord avec toi. Et alors, il y a toujours le débat. On considère en lumière ultraviolet, infrarouge et visible. Et ce qui est au-delà de ça, on considère que ce n'est plus de la lumière. Mais techniquement, ce n'est que des photons. C'est juste la fréquence qui est différente. Donc, on va sur des longueurs d'ondes qui sont très longues avec des basses fréquences pour tout ce qui est radio, micro-ondes, radar. Donc, le radar, c'est aussi dans les micro-ondes. Et plus la fréquence augmente, puis on va se rapprocher de la lumière visible. Donc, on va arriver dans l'infrarouge thermique. Donc, tout ce qui rayonne la chaleur. L'infrarouge lointain, le proche infrarouge, qui sont des longueurs d'ondes qui sont de plus en plus proches du rouge, mais qu'on ne peut toujours pas voir, d'où le nom infrarouge. Et puis après, on passe dans le visible. Donc, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on connaît très bien. Donc là, qui commencent à être des longueurs d'ondes vraiment faibles, puisque l'on parle du... Que je ne dise pas de bêtises, c'est 400 à 780 nanomètres, je crois. C'est ça. 750, 780, je crois que c'est ça. Donc voilà, on est sur du nanomètre, c'est tout petit. Sur le radar, on est sur du centimètre, voire du mètre. Ça donne un peu une ordre de grandeur. Et après, quand on continue à monter en fréquence, on va rentrer dans les rayons ionisants. Donc, rayon X, rayon gamma. Rayon UV d'abord, rayon X, rayon gamma. Là, on est sur des très, très hautes fréquences. Et des rayons... Enfin, plus la fréquence augmente, plus c'est énergétique. C'est pour ça que les rayons sont ionisants, parce qu'ils portent tellement d'énergie qu'ils arrivent à arracher des électrons à la matière et à ioniser la matière. Mais tout ça... Oui, vas-y, vas-y. Enfin, tout ça, c'est... C'est des photons. C'est la même chose. C'est juste l'énergie qu'ils transportent et la fréquence à laquelle ils vivent qui est différente. C'est pour ça que moi, je considère qu'on peut parler de... On peut considérer que c'est un abus de langage, mais je considère qu'on peut parler de lumière quand on parle de radar et de rayons X. Et aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur radar, parce que soit tu es un satellite qui transporte des instruments radar, en télététététisation radar, c'est ça ? Et de toute façon, moi, je suis plutôt spécialisé radar. J'ai fait très, très peu d'optique, enfin, de mesures avec des satellites optiques. J'ai quasiment exclusivement travaillé avec du radar. C'est un peu plus mon domaine. Très bien, parfait. Parlons du radar. Donc, radar, des longues longueurs d'ondes, encore plus loin que le rouge. Donc, on parle de très longues longueurs d'ondes. Alors, je regarde un petit peu le chat, je vois, je remonte. N'hésite pas aussi, Jean, si tu vois des questions passer, des bêtises même, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai vu passer une question il y a un petit moment d'ingénieur JP. Je ne vais pas remonter le chat parce que je pense qu'elle est un peu... J'en ai une, c'est la calibration, non ? Ce n'est pas ça ? Oui. À quelle fréquence on calibre ? Je crois que c'était... C'est globalement un process continu. Alors, évidemment, comme l'argent est l'air de la guerre, donc ça va dépendre... C'est très facile de calibrer sur le Rhône, ce qui était mon lieu de travail pendant ma thèse. Quand on est à Montpellier, c'est une heure de route. Ce n'est pas compliqué d'aller faire des mesures sur le Rhône pour faire du calibrage. Quand on est en Arctique, c'est une autre paire de manches. Donc là, en Arctique, typiquement, on prend absolument toutes les opportunités qu'on peut pour faire toutes les mesures qu'on peut parce que c'est un environnement qui est complexe. C'est des expéditions qui coûtent extrêmement cher. Donc voilà. Mais globalement, c'est un process continu que de calibrer puisque, justement, comme Jason a été un exemple, les instruments peuvent dériver et on se retrouve avec des données erronées si on n'est pas capable d'identifier que c'est une dérive de l'instrument et de la corriger. Donc ça veut dire qu'à la fois en amont, pour concevoir l'instrument, on fait de la calibration et en fait, même pendant la vie du satellite, on continue de faire de la calibration pour être sûr que ces données-là sont... Enfin, les données du satellite sont toujours correctes, qu'il n'y ait pas de dérive. Mais la question que je me pose, c'est si... Pourquoi on a besoin du satellite, en fait ? On pourrait choisir de dire, en fait, on corrèle les données, en fait, on valide les données du satellite avec des données de terrain. On n'a pas besoin du satellite si on ne fait que des données de terrain. Alors là-dessus, c'est marrant parce que ta réflexion reprend la réflexion qu'un pote s'était pris pendant sa soutenance de thèse. Donc il a fait une thèse en télédèque, un peu comme moi, avec un pied en télédèque, un pied terrain. Et je crois que c'est un rapporteur qui était vraiment un gars du terrain et qui a commencé ses questions en disant, je déteste la télédétection parce qu'on lui promet toujours mon zémerveille et ils ne sont jamais capables de délivrer quoi que ce soit. Donc voilà, c'est une question qu'on a un peu l'habitude de recevoir mais qui est tout à fait légitime. En fait, l'avantage de la télédétection, c'est que le terrain, ça coûte effroyablement cher. Alors tu me diras, développer un satellite et l'envoyer, ça coûte aussi effroyablement cher. Mais ça te produit un volume de données et surtout, ça t'offre une couverture globale du globe et continue. Au détail près, sur des satellites optiques, t'es soumis à la météo au sol mais sur des radars, globalement, la météo, on s'en tamponne un peu. Le radar voit très bien à travers les nuages. De jour et de nuit. Et de jour et de nuit, oui, parce qu'il y a aussi le problème jour et nuit sur l'optique. Enfin, ça dépend, en infrarouge, encore la nuit, c'est pas un problème. Mais les nuages le sont dans tous les cas. Sauf si on étudie les nuages. Mais voilà, on a une couverture globale avec une répétition, enfin, une fréquence temporelle qui est imbattable par le terrain sur une telle couverture et c'est indépendant des conflits géopolitiques, etc. Parce que, typiquement, en Afrique ou même dans le bloc de l'Est dans les années 90, c'était un petit peu compliqué pour les scientifiques de l'Ouest d'aller faire des mesures sur le terrain et vice-versa, les scientifiques de l'Est ne pouvaient pas venir sur l'Ouest. Là, on survole partout, complètement indépendamment des frontières, indépendamment de la situation géopolitique au sol. Le satellite y passe, il prend ses mesures, il se contrefoue de ce qui se passe au sol et donc, il repasse régulièrement. Alors, les revisites au sol dépendent des types de satellites, des orbites, etc. Mais, je mentionnais Jason je crois qu'un même point est revisité tous les 90 jours si mes souvenirs sont bons à prendre avec des pincettes. Ça paraît énorme. Mais, voilà, chaque point du globe est revisité tous les 90 jours. Et Jason 1, il a tourné pendant une quinzaine d'années. Ça paraît beaucoup 90 jours, non ? Je pensais qu'en... Je me trompe peut-être, mais je pensais qu'en orbite basse, justement, il y avait des taux de revisite qui étaient genre 3, 4, 5 jours pour balayer même tout le globe, tu vois. Mais ça doit dépendre aussi de ta couverture, de ta fauchée et tout. Ouais, ça dépend de tout un tas de paramètres. Enfin, par exemple, avec Sentinelle en Arctique, avec Sentinelle 1, enfin, Sentinelle 1, pardon, l'habitude. Ce qui fait l'actualité, d'ailleurs, j'ai vu passer un petit message aussi. Ah, j'ai pas vu Sentinelle a fait l'actualité ? Sentinelle 1B, il est en panne depuis 23 décembre. Ah, mince ! Ouais, donc, ce qu'est Sentinelle, du coup, c'est les constellations de Copernicus, et Sentinelle 1, ils sont envoyés une paire de satellites, des jumeaux, qui sont des satellites radars, et qui fonctionnent par paire, justement, pour améliorer la couverture du globe. Et il y a donc Sentinelle 1A et Sentinelle 1B, et le B est en panne depuis le 23 décembre. En tout cas, disons qu'il ne peut plus fournir d'images depuis le 23 décembre. Ils ont essayé des dizaines de trucs, mais en fait, apparemment, c'est un problème sur les bus d'alimentation. Apparemment, les deux bus d'alimentation, le primaire et le redondant, sont tous les deux impactés par un défaut et ils ne peuvent plus alimenter les instruments. Ça, ce n'est pas cool, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est vraiment tendu. Ce n'est tellement pas une bonne nouvelle que l'ESA est même en train de se dire s'ils ne peuvent pas avancer le planning des futurs satellites qui étaient là pour augmenter la couverture radar dans la constellation Copernicus. Il y avait des projets de satellites, j'ai perdu le nom d'ailleurs, il y a un satellite qui devait être lancé en 2023 qui faisait un peu la même chose, du radar aussi, et ils sont en train de regarder, voir s'ils ne peuvent pas l'avancer de quelques mois en 2022. Ah oui, pardon, j'ai dit bus, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Quand on dit des bus, c'est des baies, des lignes d'alimentation. Oui, mais c'est des câbles. Oui, c'est comme les bus réseau, tu vois, souvent. Oui, c'est des câbles. Mais non, j'étais pas cool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool du tout, surtout pour la communauté qui se sert des images. Justement, je voulais donner l'exemple, quand on part en expédition en Arctique, typiquement, Sentinelle 1, c'est notre source primaire d'informations pour la navigation dans la glace. Parce qu'on a des images qui tombent, on a plusieurs images par jour. Grâce, justement, au fait, c'est des fauchés qui sont, il y a plusieurs modes, mais sur la fauchée la plus grande, je crois que ça couvre un carré de 250 km de côté. donc voilà, ça arrive à couvrir une très grande zone donc il y a une très forte probabilité qu'on se trouve dans la zone quand le satellite passe approximativement dans notre région et il y en a deux. Donc, du coup, on arrive à avoir les cartes très fréquemment et c'est très, très utile pour nous quand on est en expédition, justement en Arctique. Et tu vois, je te titillais tout à l'heure avec la question de pourquoi on ne pourrait pas substituer les mesures terrain aux satellites mais là, tu viens de donner encore un argument de plus pour les satellites en disant rien que de faire en repassage des couvertures de carrés de 250 km par 250, c'est juste impossible à faire avec de la mesure sol où ça prendrait beaucoup trop de moyens. Oui, mais je vais quand même tirer une cartouche contre les télédétecteurs parce que comme moi j'ai eu plus entre deux chaises, je n'ai aucun souci à critiquer les deux côtés. En télédétection, on n'a pas et je pense qu'on n'aura jamais la capacité de résolution spatiale qu'on peut avoir sur le terrain. Parce que, c'est déjà, imaginer qu'on arrive à avoir des pixels qui sont en dessous du mètre, c'est absolument délirant. Les satellites sont à des centaines de kilomètres, on arrive à avoir des pixels de moins d'un mètre. C'est complètement fou. Mais ça reste qu'on peut avoir besoin d'une résolution temporelle plus fine que ça et c'est des choses qu'on n'est pas prêts à mon avis d'être capables d'avoir. Sentinelle 1C justement, le satellite qui devait compléter la constellation. Logique. J'aurais peut-être pu le trouver moi-même celui-là. Mais bien que t'en parles, la résolution, je pense que c'est important de préciser ça. C'est-à-dire que il faut quand même expliquer aux gens que quand on prend une image, généralement, quand on dit qu'on couvre une large zone, on n'aura pas la même qualité d'image, la même résolution, c'est-à-dire un seul pixel ne va pas représenter la même taille au sol que si on fait une image très petite mais très résolue. C'est-à-dire que si vous faites une image, je ne sais pas moi, un carré de 250 par 250 km, peut-être que votre pixel va faire, je ne sais pas moi, 10 km ou de large, je n'en sais rien. Peut-être que tu connais l'ordre de grandeur. Alors, pour Swat, justement, j'ai essayé de chercher la seule info que j'ai trouvée. Ah, si, sur la zone balayée par Swat, j'ai les infos, mais sur la taille du pixel, je n'ai pas trouvé de source qui soit vraiment fiable. Après, sur des radars imageurs, c'est un petit peu particulier parce que c'est des traitements qui sont assez complexes de signal pour obtenir des pixels. L'acquisition d'une image radar, ce n'est pas du tout, vraiment pas du tout la même chose qu'avec une caméra. Donc, on arrive à avoir des pixels. D'ailleurs, en soi, un pixel en image radar seul, ça n'a pas vraiment de sens parce que il y a le rapport signal sur bruit sur un pixel n'est pas bon. Il faut toujours prendre une zone, même si on a un pixel d'un mètre, ça ne sera pas utilisable sur un mètre. Il va falloir prendre une zone de 5 sur 5 autour du pixel pour pouvoir extraire. Oui, parce qu'il y a trop de bruit. C'est inhérent à la technique radar. Alors, du coup, on peut changer la résolution du radar assez facilement pour Swat, ce que j'ai trouvé, j'avais pris des notes, c'était sur Wikipédia français, ce n'est même pas sur Wikipédia américain et j'ai trouvé la page du Wikipédia français très optimiste sur les specs. Non, d'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas... Ah si, de 2 mètres, de 2 par 10, donc les pixels sont rectangulaires et Fred, 2 mètres par 10 mètres en résolution maximale pour le continental. Et là, par contre, j'ai trouvé l'information à plusieurs endroits. Il y a deux modes, il y a des pixels d'un kilomètre et des pixels de deux kilomètres sur l'océano suivant les applications. OK. Mais dans le cadre de Sentinel 1, quand on est sur des images de 250 kilomètres, je crois que le pixel fait 250 mètres. J'ai vu passer un message justement de Polo qui disait... Je ne sais pas s'il parle de SWOT ou de Sentinel. Ah si, parce qu'il répond à un message d'Engineer qui demande la résolution de SWOT. Il parle de largeur supérieure à 100 mètres ainsi que les lacs et zones d'inondation de surface supérieures à 250 par 250 mètres. Ça, c'est les specs scientifiques. Ce n'est pas la résolution du satellite. C'est les specs de... Ah oui. Enfin, les objectifs de capacité scientifique. OK. Donc, on pourra peut-être développer un petit peu plus tard. Donc, je disais pour Sentinel 1 de mémoire, c'est 250 mètres le pixel en mode large fauché. Et sur les modes plus fins, je crois que Sentinel 1 tombe à 5 mètres. D'accord. OK. Ou peut-être 3. Mais là, par contre, on se retrouve sur des images aussi qui font... qui font... qui font quoi ? 5 kilomètres, je crois. Donc, on est... Il y a un trade-off à faire et il faut arriver à 10 mètres Sentinelle 1. Sentinelle 1. 5, on en rêve. 5, on en rêve. D'accord. Écoute, merci. Comme je disais, je n'ai pas l'habitude d'utiliser la haute résolution de Sentinel 1. Puis Sentinel 1, c'est vrai que moi, je l'utilise surtout pour les cartes de navigation en glace. Je suis un peu plus... J'ai utilisé... Pour la haute résolution, j'ai plutôt utilisé Radarsat 2 et Landsat en optique. Et là, on est sur du pixel... Ah ben, en optique, après, ça descend en dessous du mètre, non ? Ça peut, ça peut. En l'occurrence, Landsat 8... J'aurais dû réviser tout ça. Non, mais t'inquiète pas. Je crois que Landsat 8, il est à... Non, 50 centimètres, ça fait trop. Non, il doit être à 1 mètre, Landsat 8. et Radarsat 2 en mode haute résolution, je crois qu'il est à 5 mètres. OK. Alors, il y a des questions intéressantes. Tu as parlé de... Juste avant, tu sais, tu as évoqué le débrouillage, le fait que tu fais cette opération sur un pixel. Parfois, tu prends quelques pixels autour pour extraire des données. Cette opération-là, c'est intégré dans le satellite ou c'est du post-traitement une fois que les données sont descendues au sol ? Non, ça, c'est du... Enfin, ça... Ouais, je ne pense pas que ça soit intégré dans le satellite parce que le... J'avoue que je n'ai jamais vraiment creusé. J'ai toujours travaillé... Donc, en fait, en satellite, en données satellitaires, il y a les niveaux des données, donc les données de niveau 1, niveau 2, niveau 0. Donc, niveau 0, c'est la donnée brute qui descend du satellite et généralement qui a besoin d'un travail assez important pour pouvoir la traiter. Ensuite, la niveau 1, c'est des données qui ont été calibrées. on a globalement une antenne radar, c'est un... Comment dire ça ? Puis, j'ai les mots anglais qui viennent, je n'ai pas les mots français, évidemment. Vas-y, ce n'est pas grave. C'est un pattern et donc, on essaie d'éliminer ça pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc, ça, c'est les données de niveau 1 et c'est aussi calibré par rapport à la puissance. Parce que ce qu'on reçoit, en fait, c'est un niveau d'atténuation du signal envoyé. Donc, c'est en décibels. Donc, le pixel a une valeur en décibels. Donc, on calibre ça en fonction de ce que le radar a réellement émis pour avoir une donnée qui correspond à ce qui était physiquement au sol. Donc, ça, c'est la base de calibration et ça, ça se fait au niveau 1. Et après, il y a le niveau 2 où là, on a vraiment des données... Enfin, je caricature un peu mais c'est une feuille Excel de données qui sont déjà prêt-traitées et directes à l'emploi. typiquement, si tu as une série du niveau de la mer, c'est une donnée de niveau 2. Ok, d'accord. Donc, à ma connaissance, il y a un petit traitement qui est fait sur le satellite mais globalement, c'est quasiment de la donnée brute qui descend du satellite. La plupart des gens vont plutôt travailler sur de la donnée de niveau 1 et après, ceux qui sont sur des techniques télédeck, tout ce qui est cartographie, etc., vont plutôt être sur du niveau 2. Très bien. Alors, je vois des questions sur SWOT. On va venir peut-être juste après sur SWOT et après peut-être aussi sur le principe de l'imagerie radar et qu'est-ce qu'on cherche à détecter avec. Mais il y a une question intéressante de Walland qui demande qui a accès à ces fameuses données. Tu vois, tu dis, tu travailles avec les données Sentinelle 1, etc., mais en fait, pourquoi toi ? Comment tu fais pour avoir accès à des données d'un satellite ? Alors, c'est extrêmement variable d'un satellite à l'autre. Globalement, Sentinelle, tout européen, enfin, tout citoyen d'un pays de l'ESA, membre de l'ESA, a accès aux données Sentinelle. Et ça, je trouve ça formidable. Il y a encore 10 ans, l'ESA, c'était la croix et la bannière pour obtenir les données. Et d'ailleurs, c'est un pote qui a lâché une bombe en conférence à Venise. Je fais un mélange entre l'anglais et le français. Pour ceux qui, dans le chat, comme je disais, je vis en Norvège et l'anglais est ma langue de tous les jours. Enfin, norvégien et anglais sont mes langues de tous les jours. Donc, j'ai parfois un peu du mal avec le cerveau. Je fais une jancote Vendamme. Donc, il avait lâché une bombe à Venise à propos des données Cryosat 2 et à la suite. Enfin, je ne sais pas si c'est à la suite de ça, mais j'ai vu une tendance très nette. L'ESA, c'est pas mal relation, en particulier avec Copernicus et c'est très, très, très bien. Mais Radarsat, par exemple, dont je parlais, là, ce sont des données commerciales. C'est un satellite scientifique commercial qui appartient au Canada. Donc là, il y a des accords commerciaux. Donc, la Norvège a un quota au niveau national. On a le droit à un certain nombre d'images et chaque année, tous les instituts en Norvège soumettent des propositions de projets pour obtenir un quota d'images qu'après, on va commander auprès de l'entreprise qui gère Radarsat 2. Allos, qui est un satellite radar imageur japonais, est encore pire à ce niveau-là. Alors, par contre, les Japonais, ils sont marrants parce que eux, ils sont en tout ou rien. C'est-à-dire que c'est compliqué d'avoir des images, mais à partir du moment où ils vous font confiance, vous demandez une image et vous en recevez 350. Et je rigole à peine. J'ai des collègues qui se sont retrouvés, ils avaient commandé quelques images et on leur a filé 350 images de toutes les passes du satellite dans la zone. ils n'avaient pas l'utilité, mais voilà. Ils n'avaient pas payé plus cher, au final, ils sont contents, non ? Non, non, Oui et non parce que c'est des images qui traînent sur un serveur et qui ne sont pas utilisées parce qu'on n'a pas le temps. C'était pas méchant de la part des Japonais. C'était marrant comment c'est tout ou rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste milieu à ce niveau-là. Et à côté de ça, j'ai eu... Je devais travailler sur des données de Terrassar et ça a été tellement la merde. Pardon pour le gros mot. Vas-y, dénonce ! Les allemands ont été tellement insupportables avec les droits sur Terrassar. J'ai fini par lâcher l'affaire et j'ai abandonné l'idée de travailler avec Terrassar. C'était infernal. Je n'avais... C'est pour dire à quel point dans le contrat, je n'avais même pas le droit de regarder les données sur l'écran des personnes qui étaient accréditées à travailler avec ces données. Ils n'avaient pas le droit de me montrer les données. C'est à ce niveau-là. C'est n'importe quoi. Bon, ok. Et Terrassar, du coup, ça se dit uniquement allemand, les données sont... En gros, elles sont quasiment impossibles à exporter en dehors de l'Allemagne. Non, c'est pas impossible, mais comme j'étais nouveau sur le projet, je n'avais pas été mis sur l'accord quand ils ont passé l'accord. Donc, il fallait renégocier, demander les droits, etc. Enfin, en plus, il fallait que ça remonte toute la hiérarchie. Désolé, il y a des Allemands dans le chat, mais les Allemands, c'est tout, il doit être selon les règles et pas autrement. donc, il fallait que ça remonte toute la hiérarchie puis que ça redescende toute la hiérarchie pour revenir vers nous. Enfin, bon, c'est... J'ai abandonné l'idée parce que c'était infernal. Après, si vous avez de l'argent, les données Terrassar, tout le monde peut les utiliser. Mais encore, ce sont... C'est marrant parce que c'est la DLR qui a envoyé le... L'agence spatiale allemande, oui. Oui, du coup, pardon, la DLR qui est l'agence spatiale allemande qui est donc aussi une agence d'État comme le CNES. C'est semi-privé, mais c'est comme le CNES et ils envoient un satellite qui est 100% commercial. Et alors, tu disais, oui, donc, tout citoyen d'un pays membre de l'ESA peut accéder aux données Copernicus. Il y a un portail parce que là, il y a Fiat Mbis qui nous demande... Pour un geek, quelles sont les données satellites libres intéressantes à récupérer ? Moi, d'ailleurs, en termes de satellites, je pense que si tu veux regarder des choses intéressantes, peut-être se tourner plutôt vers Sentinel-2 qui est dans l'optique. Il a fait des jolies images. C'est vraiment sympa. Plutôt que du radar. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs, ressemblent les données de Sentinel-1 brut. Justement, attends, je vais partager mon écran. Screen-to-Share. Comment ça va ? Non, Select Window. Voilà, ça sera mieux comme ça. Voilà, c'est ça. Allo ? Donc, je pense que tu dois voir... Voilà, donc ça, c'est un des trucs qu'on utilise beaucoup, enfin, que j'utilisais beaucoup en préparation du terrain. Donc, Polar View. il n'y a pas que du Sentinel, mais il y a essentiellement le Sentinel. Et donc là, voilà, je peux prendre... Chaque carré est une image ? Oh, c'est stylé. Chaque carré est une image et on peut sélectionner, enfin, il y a tout un tas d'options, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Là, on a une image qui a été acquise aujourd'hui à quasiment 8 heures en temps UTC. ça fait quasiment 9 heures du matin en temps français. Donc là, vous avez la preview ici et je peux la télécharger donc en géotif, c'est-à-dire en format en format pleine résolution géocodé, c'est-à-dire que si je l'importe dans un système de gestion de cartes, ça va me placer l'image où elle est censée se trouver. Je peux télécharger en JPEG, enfin voilà, j'ai tout un tas et sinon, je pense que... Et c'est gratuit ce Polar View ? C'est gratuit Polar View et sur Copernicus. Je ne sais plus comment il s'appelle Access to Data. Oui, après, il faudra que vous fouillez les viewers, vous allez sur Copernicus et vous regardez. Je me demande s'il ne faut pas un compte d'ailleurs. Je crois que pour télécharger les données, il faut un compte mais il y a moyen de... Je ne sais plus. Non, mais on laissera les viewers chercher. Fouiller. Fouiller et au pire, si vous trouvez ou alors si les gens trouvent un truc, n'hésitez pas à nous mettre le lien dans le chat pendant l'émission ou sinon sur le serveur Discord. J'en profite pour faire la pub du serveur Discord. Voilà. Il n'y aura pas de souci. On peut se partager ça même après l'émission. On peut rester en contact. Et tant que j'y pense, il y a aussi du côté des Américains, l'ANSAT 8 parce que la NASA a une politique. Tout ce qui est payé par les données des citoyens doit retomber aux citoyens. Donc, toutes les données NASA normalement sont accessibles et c'est pareil. Il y a un portail comme celui de Copernicus pour accéder aux données entre autres l'ANSAT. Donc, l'ANSAT 8 qui est... D'ailleurs, il y a l'ANSAT 9 qui a maintenant été lancé. L'ANSAT 8 qui a déjà des données optiques qu'autres résolutions qui permettent d'avoir des... quasiment pouvoir faire son petit Google Earth. Copernicus, c'est accessible par tout le monde, pas besoin d'être européen. Oui, mais si tu n'es pas européen, tu vas payer à mon avis. Il me semble que tu ne peux... Alors, c'est peut-être... Ah oui, c'est Sci-Hub Copernicus, effectivement. Merci, Roland. Il me semble... Je crois que tu ne peux pas télécharger les données. Alors après, c'est du déclaratif donc je ne sais pas ce qui se passe si tu mens mais il me semble que quand tu crées le compte pour télécharger les données, tu rentres ta nationalité. Donc après, oui, si tu n'es pas européen, tu payes et puis tu as accès de toute façon. Oui, voilà ça. c'est peut-être effectivement, c'est peut-être à vérifier. J'avais dans l'idée que... Enfin, j'ai toujours entendu dire que Copernicus, c'est gratuit pour les Européens mais pas pour les non... Enfin, encore une fois, ce n'est pas européen, c'est membre de l'ESA. Oui, oui. Je... Faut faire la distinction, tu as raison. Je crois que le Canada en fait partie. Le Canada, c'est un membre affilié mais le Royaume-Uni, par exemple, en fait partie. Ouais. Donc voilà, c'est des... C'est... Enfin, Européens, c'est un petit peu... C'est élargi à Européens, c'est membre de l'ESA. Et désolé, dans le chat, s'il y a plein de gens qui se font supprimer leur message, les liens ne sont pas acceptés mais il y a... Je vois le geek, merci beaucoup la modération, qui fait des points d'exclamation permis pour autoriser les liens à tous ceux qui veulent qui veulent envoyer des trucs. J'ai donné le code Cubitus pour 10% de... Ça me fume parce que tout le chat, c'est que des... Nightbot a banni Intel pendant 600 secondes et ensuite, la modération a levé le bannissement. Et c'est un enchaînement de marteaux et de... de s'être de la justice. Non, mais enfin, ceci dit, la blague à part, allez... Enfin, voilà, ces données sont accessibles, c'est pas forcément... Moi, j'ai découvert ça dans le cadre de mon travail, je ne le savais pas avant. C'est presque dommage, en fait, que les A communiquent pas plus là-dessus. mais allez-y, allez voir les données et même jouer avec, travaillez avec. Et Copernicus, c'est vraiment... Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans cette émission, j'espère, mais je pense que c'est vraiment un programme phare, vraiment, de l'Agence Spatiale Européenne, mais surtout commandé par la Commission Européenne, donc c'est carrément l'Europe qui paye l'Agence Spatiale Européenne pour faire une constellation dédiée aux utilisateurs des données d'observation de la Terre et on a aujourd'hui, en fait, une constellation et un service de données qui est unique au monde ou en tout cas un des meilleurs au monde et c'est super intéressant. C'est vraiment un programme de fou et il faut reconnaître qu'en Europe, on est des pionniers en observation de la Terre, donc c'est top. Ah, on est... l'ESA est excellente en termes d'observation de la Terre et d'ailleurs, quand j'avais fait la petite vidéo pour Isabelle, je ne sais plus si elle l'avait coupée ou pas au montage, mais je vais lâcher l'info, il y avait une question sur qu'est-ce que représente l'ESA pour moi et j'avais dit c'est une grosse déception à ce niveau-là parce que l'ESA fait plein de choses formidables en spatial et à part de temps en temps comme Churi qui a été très très bien communiqué, communique pas assez. Alors après, c'est vrai que le budget communication ce n'est pas celui de la NASA, donc bon, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et font des priorités, mais... Je trouve que ça vient petit à petit, tu vois, Copernicus et tout, avec les rapports du GIEC et les notions climatiques qui arrivent de plus en plus dans le débat public et dans l'imaginaire collectif, c'est de plus en plus clair que quand tu vois les rapports du GIEC avec des indicateurs clés qui viennent d'observations satellitaires, de satellites de l'ESA notamment, je pense que de plus en plus de gens font le lien et en tout cas, moi, même à mon échelle, tu vois, j'essaie vraiment de le rappeler régulièrement et c'est important, tu vois. Même nous, à notre échelle, tu vois, toi aussi, je sais que tu vulgarises, je pense que ce qu'on fait, de le répéter, même notre audience, ça sert parce que petit à petit, en fait, ces idées-là, elles diffusent, tu vois. Oui, mais ça diffuse et c'est vrai que quand j'en ai l'occasion, comme là, je ne manque pas de le rappeler. Oui, c'est important. C'est pareil, Galiléo qui a le service GPS européen. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu des débuts un peu compliqués mais qui maintenant est probablement... je n'ai pas suffisamment travaillé, je n'ai pas travaillé vraiment avec les données Galiléo mais ce que j'en sais en termes de spec, c'est le meilleur GPS en ce moment. Ah oui, c'est la meilleure solution de navigation au monde, clairement. Il n'y a pas de... Mais voilà, ce n'est pas assez communiqué et puis c'est vrai qu'en plus, Galiléo se traîne à un boulet de réputation qui est assez monumental. Par contre, j'ai vu une question, il n'y a pas très loin, de Doc Pepper qui demandait si c'était des données visuelles, des mesures de distance, etc. en fait, alors dans Copernicus, ça dépend du satellite. Donc Sentinelle 2, si mes souvenirs sont bons, qui est le satellite optique, là tu vas vraiment avoir des données visuelles, c'est des photos. Sentinelle 1, c'est des données radar, c'est un petit peu plus roots à interpréter. Et après, il y a d'autres, enfin si tu vas sur, je crois que c'est Sentinelle 6 qui est le nouveau Jason, là c'est des données, c'est des chiffres, c'est le niveau de la mer, mais c'est juste des chiffres. Le fameux Michael Freelich, là, c'est ça ? Oui, il me semble, il a changé de nom parce qu'originalement c'était Jason CS, ensuite c'est devenu Sentinelle 6, enfin ils ont rajouté Michael Freelich. Ok, mais alors parlons de SWOT parce qu'à la base, à la base tu vas genre SWOT, peut-être montrer une image de SWOT comme ça, les gens vont se dire ok, on va voir à quoi ça ressemble ce truc. Ah, voilà, un JPEG de SWOT, très bien. SWOT, du coup ça c'est un satellite qui n'est pas encore lancé, c'est important de le dire. Qui, à l'époque où je commençais ma thèse, je crois qu'il parlait d'un lancement en 2016 et qui sera lancé c'est en novembre cette année, je crois. Ah ouais ? 2022, peut-être 2023, non, plein de trucs comme ça, je ne sais pas ce que j'ai vu. Je crois que c'est prévu pour novembre de cette année avec possibilité de drifter sur 2023. Bon, quand j'ai commencé ma thèse c'était 2016, quand j'ai terminé mon post-doc c'était 2020, 2021. Ouais, classique. Mais c'est un satellite qui, il y a tellement de challenges technologiques sur ce satellite que c'était très optimiste comme première date de lancement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la mission principale, qu'est-ce qu'on cherche à observer avec ce satellite ? Alors, SWOT, il faut voir ça plus comme un satellite démonstrateur de proof of concept. Je sais. Bon, j'espère que dans le chat, les viewers comprennent. Un peu genre en rapport avec l'innovation, quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est un prototype, quoi. donc, c'est jusqu'à présent pour mesurer le niveau des océans, on avait un satellite, donc Jason typiquement, il y en a d'autres, mais qui passe et qui ont un radar qui regarde en bas et qui envoie une impulsion régulièrement. Donc, on a un point le long d'une ligne et le satellite tourne autour de la Terre et fait se mesure le long d'un point le long d'une ligne. Le satellite SWOT, donc vous voyez, il y a les deux panneaux solaires et perpendiculairement aux deux panneaux solaires, vous voyez décidément le micro, vous voyez un mât avec deux antennes à chaque bout, enfin, une antenne à chaque bout. Donc, les antennes sont les rectangles parallèles aux panneaux solaires et donc, lui, il voit en deux dimensions grâce à ses antennes radar et au lieu d'avoir donc un point, alors, Jason de mémoire, j'ai essayé de chercher puis je n'ai pas réussi à trouver, j'ai manqué un peu de temps, en gros, c'est un gros pixel au sol sur l'altimétrie, c'est un pixel, je crois, qui fait de l'ordre de quelques kilomètres et il y avait un point tous les 7 kilomètres si mes souvenirs sont bons. Ok. Là, avec SWOT, on va avoir deux bandes de 50 kilomètres de chaque côté du satellite donc couvrant avec un gap entre les deux bandes de 20 kilomètres. Ok. Donc, couvrant un total de 120 kilomètres et en plus de ça, donc ça, pendant ma thèse, c'était quelque chose qu'il était question de retirer pour des questions de coût et qui manifestement a été gardé ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y a aussi un satellite nadir qui regarde en bas un radar nadir qui regarde en bas et qui va faire ses impulsions régulières pour une mesure de niveau régulière. Donc là, tu vas peut-être pouvoir montrer une autre image on reviendra sur SWOT après C'est quoi le nom de cette image ? Tu peux montrer Trace Jason. Donc, c'est la dernière image de la liste. Oui. Donc ça, c'est l'orbite de Jason. Donc, vous imaginez que sous les lignes jaunes, il y a un point tous les 7 kilomètres. Donc, ça fait une couverture qui jusqu'à présent était bien, mais ce n'est pas suffisant. Et si tu passes sur l'image SWOT nominale, c'est vrai que comme je ne regarde pas la bonne fenêtre, j'ai un petit délai. Oui, c'est celle-là. Nickel. Donc là, vous voyez déjà la couverture au bout de 3 jours d'orbite à gauche et au bout de 21 jours à droite. Je crois que ça se passe de commentaire. Et oui, et cette fois-ci, en plus, ce n'est pas des pixels, enfin, ce n'est pas des carrés de je ne sais plus combien c'était que tu as dit pour Jason. Et là, c'est quand même des bandes. Pour Jason, on ne peut pas parler de pixels en soi, c'est vraiment un point de mesure. Oui, oui. C'est pour ça, je simplifie en disant un pixel parce que l'onde radar s'écarte un peu, se propage un peu en cône. Donc, quand elle arrive au niveau de l'océan, ça imprime globalement sur un cercle de quelques kilomètres de diamètre. je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais voilà, c'est quelques kilomètres. Donc, on moyenne sur ces quelques kilomètres le niveau de la mer. Là, on a des pixels qui sont de 1 km en haute résolution pour l'océan et on a une couverture globale. Donc, c'est ça le grand principe ou la grande innovation de SWOT, c'est sa capacité de couverture globale en imagerie radar. et en deux dimensions. Parce que, il y a aussi le fait qu'on ait juste un point régulier le long d'une ligne, ça limite très grandement ce qu'on peut voir en deux dimensions, d'autant que, bon, on peut avoir ce qu'il y a le long de l'orbite parce que le temps entre deux points est assez court, mais ce qu'il y a sur les côtés, ça va prendre beaucoup plus longtemps à... Enfin, il va y avoir beaucoup plus de temps pour que le satellite passe sur les côtés. Donc, il n'y a plus aucune corrélation entre ce qu'on a vu sous le satellite et quand on repasse un petit peu à côté à l'orbite suivante. Oui, oui. Alors que là, vu qu'on prend en 2D ces deux... Enfin, de chaque côté du satellite qu'on a globalement on couvre 120 km de large, on a beaucoup, beaucoup plus d'informations pour tout ce qui est les petits vortex sur la surface de l'océan qui sont très importants pour comprendre les courants océaniques. D'accord. OK. Très bien. Ah oui, c'est pour ça qu'on reviendra après sur qu'est-ce qu'on va faire de tout ça au final. Et bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent d'ailleurs en plein milieu. On est avec Jean et on parle de la mission SWOT pour l'observation des océans, des lacs, des rivières, en fait, de toute l'eau à la surface du globe. Il y a Thomas qui nous précisait un truc aussi. SWOT va voir la banquise arctique alors que Jason n'observait pas les latitudes polaires. c'est vrai qu'on voit dans la trace de Jason des creux au pôle, en fait. Oui. Alors que c'est pareil, je n'ai pas noté l'inclinaison de l'orbite de Jason. Mais Jason ne montait pas très très haut. Enfin, tout est relatif, mais ne montait pas très très haut en latitude. SWOT va monter beaucoup plus haut puisqu'effectivement il monte à 78. Alors 78, on commence à avoir un petit peu de banquise arctique, mais pas tant que ça. Clairement, SWOT n'a pas vocation à être un satellite pour la mesure de la banquise. C'est vraiment un satellite pour la mesure de l'eau. Et d'ailleurs, le radar n'est pas du tout prévu pour mesurer la banquise. Je ne suis pas certain que ça va donner grand-chose à ce niveau-là. De l'eau liquide du coup, tu voulais dire ? Oui. D'accord. Je sais qu'il y a des gens très pointilleux sur ce chat. Non, mais effectivement, on parle d'eau liquide. Par contre, SWOT verra très bien la banquise antarctique. Encore une fois, il n'est pas prévu pour ça. Je ne sais même pas s'il y a eu la moindre étude qui a été faite sur ses capacités à avoir la banquise. Il me semble qu'Air SWOT avait fait une campagne en Alaska, donc ce n'est pas impossible qu'ils aient fait un petit survol de banquise pour voir ce que ça donnait. Donc Air SWOT, c'était un démonstrateur aéroporté qui a été développé par la NASA. Avec un instrument similaire à celui de SWOT, mais sur un avion pour pouvoir faire des campagnes avant que le satellite soit lancé. OK. Et justement, qu'est-ce qu'on cherche à étudier en mesurant ces fameuses eaux liquides, ces océans, ces rivières, ces lacs, ces fleuves, à la surface du globe avec une couverture pareille ? Alors, c'est... Le gros, gros avantage de SWOT, ça va surtout être sur l'eau continentale, donc tout ce qui est rivières et lacs, plus que sur l'océano. Alors, ça va apporter sur l'océano, je ne m'élimise pas, mais ça va être une révolution pour l'océano, mais ça va être une révolution cent fois plus importante, mille fois plus importante pour l'hydrologie, pour tout ce qui est lac, réservoirs, zones inondables, etc. Parce que jusqu'à présent, justement, avec ce satellite qui ne voit qu'un point tous les sept kilomètres et puis qui moyenne sur cette large zone, c'était un petit peu compliqué de... Enfin, il fallait avoir de la chance pour croiser une rivière et pour pouvoir faire des mesures sur les rivières. Tu tapes à côté et hop, et... Voilà. Et même si tu tapes pile poil sur la rivière, à part l'Amazone, dans les endroits et c'est le plus large, tu vas avoir un pourcentage de terre autour qui est extrêmement important et qui va biaiser les mesures. À ce niveau-là, SWOT est une révolution parce que, vu qu'on a des fauchés, on va couvrir beaucoup plus les lacs et les rivières. Comme je ne sais plus qui avait posté les specs, donc le but, SWOT est prêt pour voir les rivières de... Toutes les rivières au-delà de 100 mètres de large. OK. Avec comme objectif, mais là, c'est optimiste et... Bon. C'est très optimiste mais de voir les rivières de 50 mètres de large et... Et tous les plans d'eau de 250 mètres de côté. Et il aura les mêmes contraintes que pour Jason, c'est-à-dire que, pareil, quand il va faire sa fauchée, il va quand même voir des bouts de terre sur les images. Comment ça, c'est un problème sur Jason et plus un problème sur SWOT ? Alors, ça va être... Enfin, c'est en partie un problème sur SWOT aussi, mais comme SWOT est un satellite imageur et non... Enfin, c'est un radar imageur donc il va créer une image et non un point vertical. OK. on va avoir... Justement, on va avoir les infos propres de la Terre autour et on va pouvoir travailler et ajuster les données pour ne s'intéresser que à l'eau. Et il y a aussi un autre détail mais là, c'est... Là, c'est un petit peu... Enfin, c'est un petit peu plus compliqué dans le signal du radar mais du fait que ça soit un SAR imageur avec un angle d'incidence... Donc, normalement, les SAR imageurs regardent avec un angle d'incidence plutôt élevé. Donc, l'angle d'incidence se calcule par rapport à la verticale. Donc, un angle de 1 degré, c'est quasiment vertical et un angle de 45 degrés, c'est... 45 degrés, c'est un mauvais exemple. 60 degrés, c'est proche de l'horizontale. Voilà. Donc, les radars imageurs sont plutôt dans des angles de 30-50 degrés à peu près. Enfin, ça peut monter à beaucoup plus que ça mais on est rarement en dessous de 20 degrés. Et c'est un des énormes challenges pour SWOT, c'est d'avoir un angle d'incidence. Donc, SWOT va avoir une fauchée entre 1 et 4 degrés. Donc, c'est quasi vertical. Et ça, c'est dû au fait qu'on va regarder l'eau parce que l'eau est un miroir quasi parfait pour l'onde radar. Donc, si on était incliné, en fait, le signal... Parce que pour le radar, en fait, on envoie un signal et on analyse sa réception, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Du coup, si on était incliné et qu'on envoyait le signal et que comme l'eau, tu disais, est un miroir parfait, le signal partirait dans l'autre sens et on n'aurait jamais un retour, on ne pourrait rien mesurer. C'est ça, c'est exactement ça. Ça rebondirait comme envoyer une torche sur un miroir. La lumière ne vous revient un pas dessus parce qu'elle rebondit de manière parfaite. Donc, on est obligé d'avoir un angle d'incidence extrêmement faible alors ce qui cause tout un tas de soucis parce que le SAR, la façon dont les images sont créées avec le SAR font que plus on a un angle d'incidence faible, plus on a des problèmes. De quel type ? Enfin, j'en sais, un problème de quoi ? En fait, la topographie va avoir tendance c'est assez compliqué à expliquer. En gros, la topographie, c'est comme si ça projette une ombre. Plus on est vertical, c'est très contre-intuitif mais plus on est vertical, plus on a du repliement, ce qu'on appelle du repliement, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme une ombre portée par la topographie et donc ça altère le signal. Et donc, ce phénomène s'accentue plus on s'approche de la verticale. En gros, si on a une colline au milieu d'une plaine, si on la regarde en très rasant, alors on ne verra pas du tout ce qu'il y a derrière la colline mais bon, comme de toute façon, c'est dans la ligne de visée, quelle que soit la technique, on ne verrait pas. Mais par contre, si on regarde en quasi verticale, on va pouvoir voir ce qu'il y a derrière la colline mais on va voir une énorme ombre de portée de la colline sur l'image côté satellite. D'accord. Et du coup, il faut du traitement d'image à postéurier pour enlever cet effet de la topographie de l'image ou comment on fait ? C'est... Malheureusement, c'est... on ne peut pas l'enlever, ça se mélange avec le signal, donc il faut juste... Enfin, juste... Il faut faire du traitement du signal pour essayer de... essayer de discriminer ce qui appartient à la topographie et ce qui appartient à l'ombre. D'accord. Ce qui appartient à l'image à cet endroit-là et ce qui appartient à l'ombre projetée de la topographie. Ça, c'est un problème qui n'apparaît que sur les images continentales, du coup, c'est lié à la Terre et tout ça. Donc, pour les océans, il n'y a pas de problème... Non, pour les océans, ce problème ne se pose pas, à part à proximité des côtes, mais pour les océans, ce problème ne se pose pas. C'est vraiment... C'est un problème qui se pose sur les continents. Mais l'avantage, c'est que comme l'eau a une réflexion quasi spéculaire, donc on va avoir énormément de signal qui revient de l'eau. Le satellite a aussi été calibré de manière à ce qu'il ne soit pas ébloui par ce retour de signal de l'eau. Donc, la Terre va être beaucoup plus sombre, va avoir beaucoup moins de signal qui va être envoyé. Donc, ça va être atténué. Ça va poser un problème pour tout ce qu'il y a autour de la rivière, mais la rivière ne devrait pas être trop impactée par ça. Alors, justement, sur cet effet miroir, il y a des gens dans le chat qui disent qu'en fait, on aurait pu avoir un satellite émetteur avec un angle d'incidence et un deuxième satellite récepteur qui, bien placé, récupère le signal. Est-ce qu'il y aurait un avantage du point de vue science ou imagerie à préférer une image prise en vertical plutôt qu'une image inclinée, justement, par exemple, pour limiter ses effets de topographie locale ou des choses comme ça ? C'est une très bonne question. Je pense que les avantages ne surpassent pas les coûts. Oui. Oui, parce qu'on parle d'un deuxième satellite, d'un système totalement différent. Et il faut arriver à les faire voler en tandem. Alors, ça a plus ou moins été fait avec TandemX. Je parlais de Terrasarix tout à l'heure. Et en fait, il y avait un satellite jumeau qui s'appelle TandemX. Donc, à la base, ils ont été lancés tous les deux plus ou moins pour faire ce que va faire SWOT, mais sur une... Enfin, la même technique que va faire SWOT, c'est-à-dire de l'interférométrie radar pour mesurer de la topographie. Et donc là, effectivement, ils avaient deux satellites qui volaient en formation, mais c'était pour faire un modèle de terrain de la surface de la planète. et pas pour imager l'eau. Je ne sais plus exactement quelles étaient les configurations de Terrasarix et comment ils fonctionnaient. Deux mémoires, je crois que chaque satellite pouvait être indépendant, mais en mode interférométrie, c'est Terrasar qui envoyait et les deux satellites qui recevaient. D'accord. OK. Donc, c'est faisable, mais je pense que dans le cadre d'une mission comme SWOT, les coûts ne sont juste pas raisonnables. Ça sera peut-être quelque chose qui pourrait être envisagé une fois que SWOT aura démontré que la technique fonctionne et qu'elle a vraiment un intérêt. L'intérêt scientifique de pouvoir mesurer en deux dimensions, il est clair et net et tout le monde est d'accord là-dessus. Après, la question, c'est est-ce que les résultats que SWOT va pouvoir délivrer vont remplir les attentes ? Oui. C'est en ça où SWOT est un prototype, c'est-à-dire que on n'a jamais fait d'imagerie avec un angle d'incidence aussi faible, on n'a jamais fait d'imagerie, d'avoir un satellite dédié pour l'imagerie des plans d'eau, en tout cas en radar. On n'a jamais fait de satellite qui est dédié pour l'hydrologie, donc l'eau incontinentale. Donc, c'est un satellite qui est une révolution à tout un tas de domaines. Donc, on navigue dans l'inconnu le plus complet. Et je crois que c'est aussi une première d'avoir un satellite imageur en bande K.A., mais ça, je ne suis pas absolument certain. La bande K.A., c'est la fréquence. qui est choisie. C'est la fréquence. Alors, ça va suivre un petit peu peut-être la question suivante que je vais relier d'Isabelle qui demande est-ce qu'on peut voir en profondeur sous l'eau avec un satellite radar, est-ce qu'on peut observer les fonds marins de faible profondeur, par exemple ? Peut-être en choisissant sa longueur d'onde ? Ça va être extrêmement compliqué. Alors, si on part... En fait, le problème, c'est que si on part sur des... Il va falloir aller dans des très, très longues longueurs d'onde, très grandes longueurs d'onde, parce que, comme je disais, l'eau, c'est un miroir et avant de pouvoir rentrer dans l'eau, il faut vraiment aller dans des longueurs d'onde très, très grandes et dans ce cas-là, on rentre dans des problèmes de propagation atmosphérique. Donc, ça veut dire que le signal est déjà atténué par l'atmosphère avant même de toucher la surface. Ouais. Alors, ça sort un petit peu de mes connaissances, mais je sais que pour les radars, pour les radars sondeurs, donc les radars qui permettent de voir en profondeur dans le sol, c'est des radars qui sont généralement très, très proches du terrain pour... parce que, justement, le signal se dégrade extrêmement vite. Donc, il faut de la puissance du signal et il faut que ça soit vraiment très proche de la mesure. Et du coup, c'était la question. Vas-y, vas-y. Il y a aussi que, comme c'est des très grandes longueurs d'onde, l'énergie, l'énergie transportée est faible. Donc, comme je disais, là, on est un petit peu en limite de mes connaissances, donc je suis un petit peu à prendre avec des pincettes, mais globalement, pour voir la bathymétrie, on va plutôt aller sur des techniques optiques. Et est-ce qu'une question similaire de l'engineer JP qui nous demande est-ce que le radar permettra de pénétrer un peu dans le sol pour observer, par exemple, des nappes phréatiques en sous-sol ou des lacs en souterrain ? Alors ça, c'est déjà un peu plus faisable, mais, il y a un gros mais quand même, c'est que l'humidité du sol va poser problème. D'accord, qui commençait son postdoc quand j'ai commencé ma thèse, qui lui a travaillé sur un radar pour sonder justement Mars, parce que là, le sol est extrêmement sec, donc c'est beaucoup plus facile de traverser le sol et de trouver des nappes souterraines, donc il avait travaillé là-dessus pendant sa thèse. Le problème, c'est que sur Terre, on n'a pas, le sol n'est pas sec même dans le désert, dans le Sahara, il avait fait ses mesures, justement, il avait fait son terrain de test dans le Sahara, alors ça traverse le sable, mais quand on commence à partir en satellitaire, justement, il y a toute la traversée de l'atmosphère qui pose problème. Et du coup, ça veut dire que même un jour de pluie, quand SWAT va faire une image, par exemple, je ne sais pas moi, d'une ville où il y a de la pluie, il va se reprendre un signal de partout, quoi. Oui, mais c'est, alors ça a l'avantage que ça va permettre de caractériser les zones d'inondation. Oui, ok. Mais effectivement, typiquement du bitume avec un petit peu de flotte, en plus, la bande K, c'est du 35 GHz, donc on commence quand même à être sur de la haute fréquence pour du radar. Donc là, on pénètre, enfin, il y a toujours un petit peu de pénétration physiquement, mais on pénètre de l'ordre du millimètre à peine, quoi. Donc c'est-à-dire que cette petite couche d'eau que vous avez dans la rue quand il pleut un petit peu fort, ça va être suffisant pour que ça ne pénètre plus du tout et que ça renvoie complètement le signal. Alors après, il y a les bâtiments autour qui vont faire de multiples échos et qui vont faire que c'est un petit peu le bazar. Mais ouais, clairement, Swat va très très bien voir les villes quand il va pleuvoir. Enfin, les villes ou la campagne. Ok, très bien. Très intéressant. Et j'avais entendu parler de ces études sur Mars. Ils avaient trouvé d'ailleurs des lacs souterrains, je crois. C'est super intense. Alors, je ne sais pas parce que justement le pote en question est parti faire un post-doc au JPL un an après, je crois, avoir commencé dans le même labo quoi. Je ne sais pas à quel point il a été impliqué dans cette découverte-là. On a perdu contact au moment où il est parti au JPL, malheureusement. Ok. Enfin, plutôt au moment où il est revenu du JPL. Mais bon, c'est autre chose. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais... Je vois que tu avais pris des petits schémas sympas et tout. Parler un peu... J'ai jeté tout ce qui était de près ou de loin par rapport à mon travail. Je t'ai vu, tiens, si je parle de ça, j'aurais ça pour illustrer. Et au final, je parle de toute autre chose. Mais bon... Je voulais revenir sur un peu ce que toi, tu avais fait en ta thèse, qu'on en parle un petit peu et expliquer un peu quel a été le processus, l'idée même de pourquoi est-ce qu'on avait besoin des recherches que tu as menées dans ta thèse pour le projet et qu'est-ce que tu avais fait en fait dans cette thèse, dans ce cadre-là du projet SWOT. Je vais revenir un petit peu sur l'historique de comment a été créé mon projet de thèse. Parce que c'était indépendant de moi comme souvent en sciences dures. Donc en fait, à la base, c'était un projet du CNES qu'il a soumis à l'ESA et donc c'était le satellite Water. Donc ma thèse était dans le cadre du satellite Water et puis l'ESA a dit oui mais non, c'est trop cher. Donc bon, patatras. Et quand la NASA a vu ça, elle était hop, attendez un peu, nous, on récupère. un peu le tonton qui a encore faim à la fin du repas. Voilà. Après, on a, enfin, on en français, CNES, un historique de travail sur les océans avec la NASA. Donc c'est, enfin, c'est quelque chose d'assez naturel. Je ne sais pas, je ne connais pas bien le background au-delà de Water. Pourquoi, pourquoi le CNES est allé voir l'ESA pour ça ? Et voilà, Jason, enfin, je crois, depuis Topex Poseidon, donc le premier satellite altimétrique français, enfin franco-américain du coup, il me semble que Topex Poseidon était déjà franco-américain. Et tous les Jason étaient franco-américains à part le dernier qui doit être 100% européen vu que c'est un Sentinel. Donc ça faisait sens ce partenariat-là aussi ? Ouais. Disons que c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement que la NASA récupère SWAT, enfin, récupère le Project Water pour en faire SWAT. Et du coup, bon, ma thèse a été réorientée sur SWAT. Donc à la base, c'était dans l'idée de mesurer le débit des fleuves sans mesure in situ et uniquement à partir des mesures satellitaires dans le cadre de ce futur projet. Et pour diverses raisons, on a rajouté tout un tas d'éléments de Calval et c'est comme ça que je suis passé de modélisateur pur à Calval. Calibration, validation, je rappelle, pour les gens qui viennent de rejoindre. Merci. Donc, je suis passé, j'ai quand même fait la partie étude du débit, mais je suis passé en Calval pour financer la fin de ma thèse et financer mes postdocs. Parce que comme je l'ai dit, SWAT, il y a tout un tas de challenges technologiques sur le radar puisque c'est une bande de fréquence qu'on n'a pas l'habitude pour un radar imagéur et surtout à un angle d'incidence où on est dans un inconnu complet. Donc, j'ai d'abord travaillé sur la caractérisation de la rugosité de la surface. Il faut voir rugosité dans un sens radar du terme, c'est-à-dire ça dépend de l'angle d'incidence et de la fréquence utilisée. Typiquement, ce qu'on a l'habitude de prendre comme exemple, c'est que une piste de gravier, ça va pouvoir paraître lisse sur des longueurs d'onde un peu grandes de la bande L qui est de l'ordre du gigahertz. Par contre, une plage de sable, ça va pouvoir paraître rugueux sur de la très haute fréquence quand on est dans l'ordre du 30-40 gigahertz. En gros, ce que tu dis, c'est que plus la fréquence est haute, plus la longueur d'onde est petite, c'est ça ? Oui. Et du coup, plus on a une longueur d'onde petite, plus on se rapproche des objets de petite taille qu'on peut observer et dont on peut voir les détails. Ah ! C'est pas ça. Oui, non, c'est pas tout à fait. C'est la façon dont l'onde va interagir avec la surface. C'est-à-dire que quand tu envoies une onde, si la surface est lisse, tu vas avoir une réflexion spéculaire. Oui. Donc ça fait miroir. Si la surface est rugueuse, ça va éclater la réflexion et ça va renvoyer de l'énergie un peu partout. C'est grâce à ça qu'on peut avoir de l'énergie qui revient vers le satellite et qu'on peut voir la surface. mais cette dispersion se fait en fonction de la rugosité et donc la rugosité dépend donc de la fréquence. Typiquement, ce qu'on dit en général en simplifiant, c'est qu'une surface est lisse quand les variations de hauteur sont de 1 dixième de la longueur d'onde. Donc si on a une onde qui fait 10 cm et qu'on a une surface qui varie de 1 cm, ça va être une surface lisse. Par contre, si ça varie de 10 cm, ça va être une surface rugueuse et ça va disperser l'onde. C'est le rapport de la taille de l'objet qu'on observe ou de la rugosité, ce que tu appelles la rugosité, les imperfections à la surface en gros. Voilà, les imperfections, encore une fois, c'est sur de la haute fréquence ça va être vraiment des toutes petites imperfections qui vont être suffisantes pour que ça soit rugueux alors que sur des fréquences plus basses et donc des longueurs d'onde plus grandes, ça va être des imperfections beaucoup plus grandes qui vont être nécessaires pour que ça soit rugueux. Comme dit Logique, c'est la différence entre réflexion diffuse et réflexion spéculaire. En fait, on passe doucement de l'un à l'autre en augmentant la rugosité. Donc, plus on va avoir une surface qui va être irrégulière, moins on va être spéculaire et plus on va être diffus. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas un propriété de la surface physique parce que tu peux avoir un terrain de gravier comme tu disais, dans une certaine longueur d'onde ça va paraître lisse et dans une autre longueur d'onde juste en changeant la fréquence en fait ça devient rugueux mais la surface est la même physiquement, je veux dire, ça reste du gravier. C'est juste l'onde qui ne permet pas de voir autant de détails en fonction de sa fréquence. C'est surtout que tu ne vas pas recevoir autant de signal retour. C'est surtout ça en fait. Parce que le problème avec la rugosité comme on l'entend en radar, c'est vraiment la façon dont l'onde va être réfléchie. Parce qu'après, quand tu vas commencer à taper sur des topographies plus grandes, on ne parle plus de rugosité. Ce qui nous intéresse ça va être l'angle d'incidence locale, l'angle avec lequel l'onde arrive. Quand on parle de rugosité, on parle vraiment des ordres de grandeur autour de la longueur d'onde. Donc encore une fois, si on a une longueur d'onde, je vais prendre ce autre parce que ça sera simple, un autre, un gigahertz qui est donc de l'ordre du centimètre en longueur d'onde. Donc le gravier, là, typiquement, c'est l'ordre de grandeur de ce qui va être rugueux. Quand on va commencer à taper sur des rochers, on ne considère plus que c'est rugueux. Ce qui va nous intéresser, c'est les petites aspérités sur le rocher. Très bien. Je ne sais pas si je suis très clair que je suis un petit peu fatigué et je crois que je m'embrouille un peu. Je pense que j'ai compris. J'espère que dans le chat, ils ont compris aussi. Et du coup, je me suis perdu avec la rugosité. Je ne sais plus ce que je voulais dire à la base. Ah oui, ma thèse. Oui, alors ce truc-là, c'est... Oui, du coup, comme je disais, on ne sait pas... Alors, la réflexion de l'onde se fait sur la rugosité et se fait aussi sur la capacité du matériau à transmettre l'électricité. Mais on va laisser ça de côté pour l'instant parce que sinon, ça va être trop compliqué. Mais l'eau est particulière parce que c'est quasiment à miroir quasiment quelle que soit la rugosité parce qu'elle a une constante diélectrique. Donc, cette capacité à transmettre à l'électricité qui est particulière. Mais donc, on connaît très très mal l'interaction de l'onde à 35 gigahertz sur les surfaces quand elle arrive avec un angle d'incidence aussi faible que pour SWOT, donc entre 1 et 4 degrés, comme je disais, donc quasi vertical. Donc, il a fallu caractériser la surface et faire des mesures sur le terrain avec un petit radar démonstrateur. Donc là, tu peux mettre canal du midi, par exemple. Donc là, c'est une petite expérience qu'on avait fait. Alors, c'est vraiment très très préliminaire. C'était pour tester mes capteurs de pression qui me servaient à caractériser la surface et un petit radar en bande K, donc dans la même bande que... Je ne trouvais pas. la même bande que le radar de SWOT pour voir comment ça interagit sur la surface. Donc voilà, on s'est posé avec les collègues. Donc c'est L'Onera de Toulouse qui avait développé ces radars. Ah, mais je connais, vous êtes sous le pont juste à côté du CNES, non ? Exactement. Il y a le petit camion de burger juste à côté, là. Je crois que les bâtiments que tu vois au fond, c'est même le CNES. Oui, oui, oui. Oui, 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 tout à fait. D'accord. Donc voilà, on était posé là avec ce radar pour voir ce que ça allait donner. Donc le radar peut s'incliner. Il y a un contrôle d'inclinaison du radar pour vérifier quel signal on reçoit en retour en fonction de l'inclinaison. Et derrière, on ne voit pas très bien, il y a un bambou qui tombe dans l'eau et c'est un capteur de pression que j'ai mis dans l'eau pour mesurer la variation temporelle de la surface. OK. Donc on a fait ça. Donc ça, c'était vraiment la toute première manip préliminaire pour voir comment se comportait le radar sur la surface en eau et comment se comportaient mes capteurs de pression. Ensuite, on est allé en laboratoire. Donc là, tu as deux photos si mes souvenirs sont bons. IRPHE 1 et 2. Donc ça, c'était au laboratoire à Marseille. Donc un banc à vagues. Donc il y a une soufflerie. Je ne sais plus combien il fait. Il est super long ce tunnel. Donc il y a une soufflerie et un batteur qui permettent de générer des vagues selon tout un tas de fréquences possibles et imaginables. Les vagues font varier la rugosité ? Ou qu'est-ce que... Alors voilà, c'était ça le truc. Alors les vagues, là, telles que tu les vois, ça c'est des vagues aux batteurs, ça, ça ne fait... On n'est plus dans la rugosité à ce niveau-là. Là, on est vraiment dans la... On est vraiment dans l'importance de la pente locale. On est sur des échelles qui sont déjà beaucoup trop grosses pour la fréquence qu'on utilise pour que ça soit de la rugosité. Là, ça va vraiment être la pente locale avec laquelle l'onde radar tombe sur la surface qui va jouer. D'accord. Donc là, on a... Donc vous voyez la perche qui tombe, il y a un trou en fait en haut avec le... Décidément... Il a été maltraité toute la soirée, lui. Je suis désolé pour... J'espère que je ne vous éclate pas les oreilles à chaque fois. C'est surtout ça le problème. Donc il y a un trou en haut, sur la deuxième image on le voit mieux, elle est prise en verticale, elle est moins propre mais on voit le trou. Donc le radar était posé en haut, il regardait la surface en haut. Voilà, là vous voyez la trappe qui est ouverte. et donc il y avait tout un tas d'instruments du laboratoire pour justement caractériser la surface. Alors là, tiens, c'est intéressant d'ailleurs parce que la surface en eau, là on est à nouveau en rugosité. Là c'est une surface qui est générée par la soufflerie. Alors je n'ai plus la vitesse du vent mais est-ce qu'on a fait varier la vitesse du vent de zéro à... Est-ce qu'on a fait varier de zéro à dix mètres secondes, un truc comme ça. Donc là, il y a tout un tas d'instruments. donc la perche c'est un fil qui permet de mesurer la surface, comment la surface varie au niveau du fil par induction ou non, conduction de courant. Je ne sais pas comment ça marche, ça c'est à partir de la courantie de Marseille. Il y avait, vous voyez, une lentille de Fresnel. Ça c'est un laser qui permet de mesurer justement avec la déviation, il y a un capteur sous la lentille et ça permet de mesurer la déviation du laser donc pareil, ça permet de mesurer comment la surface se modifie. Donc ça c'est pareil, c'est des trucs qui sont utilisés par le laboratoire à qui appartient la soufflerie. Et le châssis en L avec les capteurs, donc ça ce sont mes capteurs de pression qui me permettent de mesurer un champ 2D de la rugosité de la surface et de mesurer l'évolution temporelle de la rugosité de la surface. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait le radar au-dessus qui balayait de 0 à 7 degrés parce qu'on a été plus loin que les specs de SWOT parce que R-SWOT allait plus loin, qui balayait de 0 à 7 degrés et moi qui mesurait la rugosité en dessous en parallèle. Et tu cherchais à comparer les deux en fait. En fait, ce que tu voulais faire, c'est est-ce que j'arrive avec les images du radar de retrouver les mêmes données, retrouver les images qui montrent les vaguelettes et tout à la surface qu'avec tes capteurs de pression 2D en dessous, c'est ça ? Alors, c'était plus pour voir quel signal on recevait avec quel type de rugosité. Ok, d'accord. C'était vraiment un radar imageur qu'on avait, c'était un radar ponctuel. Ok. Donc, on ne faisait pas des pixels. On était vraiment, voilà, on envoie une impulsion, on reçoit telle puissance en retour pour telle rugosité. Ça nous permettait justement de voir où se situe la balance entre réflexion diffuse et réflexion spéculaire. D'accord. À partir du moment où la puissance reçue dégringole, c'est qu'on est passé sur du rugueux, typiquement. Ok. Encore une fois, je ne sais pas si c'était super clair, mais... Et du coup, ça servait juste pour tester le principe, en gros, de tester le principe pour savoir si ça marche de faire une mesure radar à la verticale. C'est ça. C'était vraiment pour voir qu'est-ce qu'on va recevoir comme signal en faisant une mesure avec un angle d'incidence aussi faible. Ok. Là, cette campagne, ça a été fait en 2010. 2010 ou 2011 ? On a commencé en 2010 et ça l'a luminée, c'était peut-être en 2011. Mais voilà, c'était... Enfin, on était au début du projet. Donc, on était vraiment en train de voir si on balance l'onde radar avec cet angle d'incidence, est-ce que ça marche ? Typiquement. Très bien. Apparemment, c'est clair. Je ne suis pas le seul à avoir compris. Donc, c'est bon. Tout va bien. on n'a pas perdu les gens en route. Il ne faut pas hésiter. Si vous pensez qu'il y a des détails que vous avez ratés, vous êtes arrivé en cours de route et tout, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour rabâcher. De toute façon, c'est ça la vulgaire. Et j'avais autre chose que je voulais dire que ça m'a traversé l'esprit sur cette campagne et puis j'oublie. Ah oui ! Le truc intéressant, c'est que justement, on a levé un lièvre sur cette campagne-là. C'est qu'on a trouvé une configuration particulière où on était en configuration de réflexion de brague. C'est-à-dire que l'onde radar et les vagues sont en phase. Et donc, sur le profil de puissance, celui d'avoir un profil de puissance qui décroît à vitesse donnée des vagues qui décroît en fonction de l'angle d'incidence. Donc, plus on augmente l'angle, plus la puissance décroît. Ça, c'est ce qui est attendu. Et sur, je crois que c'était à 4 mètres secondes devant, autour de 5 degrés, on avait un gros pic de puissance. Ça remontait, ça faisait une grosse bosse de puissance et ensuite, ça dégringolait. Parce que précisément, quand on avait 4 mètres secondes devant à 5 degrés, l'onde radar et les vaguelettes étaient en phase et on se retrouvait avec une puissance renvoyée qui était beaucoup plus forte que ce qui était attendu. Donc, c'était une réflexion quasi spéculaire, un truc. Et ça, c'était vraiment au début, on s'est demandé où est le problème parce que c'était vraiment pas attendu. même par le chercheur de l'Onera qui avait 30 ans de radar derrière lui qui connaît les systèmes par cœur. Mais c'est quoi ? C'est quoi l'artefact là ? Ça a dû vous prendre quelques jours pour comprendre le chemin. Après, on a vite vu, grâce aux mesures de rugosité et le lien entre incidence et vent et justement, les mesures de rugosité ont permis de voir ce genre de soucis. Mais à la fin, en gros, là, c'est de la calibration. Tu fais de la calibration pour l'instrument, mais à la fin, en gros, c'est pour qu'une fois en vol, l'instrument sur le satellite puisse détecter ou en tout cas utiliser ces mesures et la puissance que l'eau lui renvoie pour déterminer l'état de surface de l'eau, en gros. Alors, c'est des états de surface, mais sur des échelles plus grosses que la vague. Là, on parle vraiment d'échelles, donc soit, dans les spécifications, il est censé pouvoir mesurer des pentes de... C'est un centimètre sur un kilomètre, donc c'est vraiment des pentes très très faibles. Enfin, je crois que c'est un centimètre... C'est un centimètre sept. Ils n'ont jamais dû arriver à atteindre le un centimètre parce que moi, c'était un centimètre quand j'étais en thèse. Mais c'est un centimètre par kilomètre. Alors, par contre, je vois que maintenant, ils annoncent ça en moyenné sur un kilomètre carré. Ouais, c'est ça. En moyenné sur un kilomètre carré. Moi, quand j'étais en thèse, ils parlaient de un centimètre par kilomètre moyenné donc je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour changer les specs à ce niveau-là puisque, comme je disais, j'ai lâché le projet SWOT il y a sept ans. C'est en 2014 enfin fin 2014 ou début 2014, je ne sais plus. Donc, il y a dû se passer quelque chose pour qu'ils revoient les specs à ce niveau-là. Mais voilà, on est sur ce genre d'échelle-là. On n'est pas sur des échelles de vagues. Mais à ces échelles-là, ça permet donc en hydrologie de calculer, c'est une des... La pente de la surface est une variable qui est indispensable pour calculer le débit des fleuves. Enfin, en fonction, dépendamment des modèles, ça dépend de quelles équations on utilise et de quelles données on a en amont du satellite. Mais sans données in situ, c'est une donnée qui est absolument nécessaire. et ça permet aussi de caractériser tout ce qui est vortex océanique ou courant parce que là, on va y avoir... Donc, c'est l'effet Venturi. Quand on accélère un fluide, ça fait une dépression. Et pareil, quand il y a des vortex en bordure des... Enfin, typiquement du Gulf Stream, il y a tout un tas de petits vortex autour du Gulf Stream. Donc, tous ces vortex vont faire une dépression vers le centre du vortex et donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à caractériser avec un satellite qui fait de l'altimétrie standard que SWAT va pouvoir mettre en évidence très clairement. D'accord. OK. Cette caractérisation des pentes, donc ça a été mon travail sur mes post-docs, justement, de caractériser ces pentes. Et là, j'ai découvert la topographie et c'était... C'est un monde nouveau souverain. C'est une complexité. C'était assez formidable. C'est intéressant. Je n'avais pas compris vraiment le lien, tu vois, entre la pente et la donnée qu'on comprenait ou qu'on pouvait interpréter à partir des pentes. Mais alors, pour les fleuves, ça faisait à peu près sens, tu vois, en termes de débit, le fleuve. Mais pour les océans, c'est vrai que je n'avais pas encore compris. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'on parle d'altimétrie et tout ça dans SWOT, c'est parce que, en fait, ultimement, on cherche à mesurer des pentes d'eau. Oui. Alors, l'altimétrie, c'est mesurer un niveau. Donc, en ça, SWOT, là aussi, est particulier parce que, donc, tous les satellites altimétriques, tant que tu es sur les images, tu peux mettre Jason à l'image. Tous les satellites altimétriques, jusqu'à présent, avaient un radar qui a gardé en bas et en connaissant le temps de propagation de l'onde entre l'émission, la réflexion sur l'océan et le retour au radar, si on connaît la position du satellite, on connaît la position de l'eau. Donc, on a une mesure absolue de la position de l'eau. SWOT est différent parce que SWOT mesure des positions relatives. C'est-à-dire qu'on a une image et on sait que tel pixel de l'image est plus haut ou plus bas que tel autre pixel de l'image. D'accord. Sur le principe, pour SWOT, c'était pour ça que le satellite altimétrique, l'instrument altimétrique sur SWOT, Nadir, était important parce que si on n'a pas le Nadir, on n'a que des informations relatives. Ce qui est très utile, mais pour tout ce qui est suivi de cru, tout ce qui est remplissage et vidange de réservoirs, tout ce qui est monté du niveau de la mer, si on n'a pas l'absolu, ça devient compliqué. Ce n'est pas infaisable, mais c'est compliqué. En ayant le Nadir, on a un point de référence absolu. OK. Et donc, là, entre les deux traces de chaque côté du satellite, on a le Nadir qui permet d'avoir, OK, on est à telle distance de la surface et à partir de cette distance, on sait que la surface se déforme de telle façon de chaque côté. OK. C'est vraiment très complémentaire, c'est important. Merci beaucoup, Ingenier, pour toutes tes questions, on va les poser tout de suite. Est-ce que le radar va participer au réchauffement des océans ? L'énergie, je suppose, est tellement faible. Alors, techniquement, oui. quand j'ai appris la thermodynamique en prépa, notre prof de physique, donc j'étais en prépa en 2000, donc je ne sais plus si Myr venait d'être désorbitée ou allait se faire désorbiter. Je crois qu'elle n'était pas encore désorbitée. Ah, je ne sais plus. Bref, c'était au moment où Myr allait désorbiter. Notre prof de physique, en début d'année, nous a dit si Myr tombe dans l'océan, est-ce que ça va réchauffer l'océan ? Non. Et puis, on a travaillé sur, on a appris la thermodynamique et là, il nous a fait calculer le réchauffement de l'océan, vraiment, pour de vrai, de la chute de Myr, avec tout un tas d'hypothèses, évidemment, mais l'énergie qu'allait apporter la chute de Myr dans l'océan, est-ce que ça allait réchauffer ? Et c'est un pouillème. Ah oui, c'est que là. Voilà. Ok. Demi, merci. Physiquement, la réponse est oui. Donc, physiquement, pour le radar, c'est pareil, on envoie de l'énergie, même si une grande partie est réfléchie, il y a une petite partie qui est absorbée par l'océan, donc techniquement, oui. Oui, mais sachant que ton nom est quasi spéculaire sur l'eau et tout, que tu es au nadir, franchement, franchement, par contre, la cartographie des typhons, ça c'est une question qui est super intéressante, je vais être très honnête, je n'en sais rien, mais vu que les typhons sont des dépressions très fortes, je pense qu'il y a une déformation de la surface qui va être tout à fait mesurable par SWOT. Et ça, je n'y avais pas pensé, à mon avis, ça va être super intéressant de voir les premiers résultats qui vont arriver avec des typhons. Et est-ce que SWOT ne sera pas complètement perturbé par les marées ? Alors, et qui est nadir ? Qui est nadir ? Alors, les marées, est-ce qu'on part dans le complexe de géoïdes, ellipsoïdes ? Parlons géoïdes ! Vas-y, je montre du géoïde, c'est trop bien. Parce qu'il n'y a pas que les marées, en fait. Oui, il n'y a pas que les marées. C'est ce que je disais tout à l'heure quand j'ai découvert la topographie, c'est un champ de recherche absolument formidable et d'une complexité que je ne soupçonnais absolument pas avant de commencer. C'est que tout est relatif, tout bouge tout le temps, qu'il faut des références partout. Et donc là, vous avez le magnifique patatoïde terrestre. Alors ça, c'est... Bon, je pense que la plupart de vous l'ont déjà vu. Les déformations sont évidemment exagérées. Je crois que c'est un facteur 15 000, mais je ne suis pas absolument certain. Mais en gros, la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas, on est de l'ordre de la centaine de mètres. Mais vous voyez que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Il y a des déformations. Là où il y a des continents, il va y avoir du surplus de masse. Et en fait, le géoïde, c'est la zone où le champ gravitaire... Enfin, c'est la surface où le champ gravitationnel est le même, partout. Donc là, les déformations qu'on voit, c'est les déformations par rapport à un ellipsoïde parfait. Donc, on considère que la Terre est une sphère légèrement aplatie parfaite. Le micro. Je comprends oui, il est encore là. Et donc, le code couleur, c'est que quand on est en rouge, c'est qu'on est au-dessus de cet ellipsoïde et quand on est en bleu, on est en dessous de cet ellipsoïde. Alors, quand vous avez des coordonnées latitude, longitude, là, on parle de l'ellipsoïde. C'est suffisant. La précision est largement suffisante pour ça. Quand on veut commencer à mesurer de l'ordre du centimètre le niveau des mers, l'ellipsoïde n'est plus du tout suffisant et on a besoin de quelque chose de beaucoup plus précis comme référence. Et là, on part sur le géoïde qui est donc ce fameux patatoïde que vous voyez là. Alors, je ne sais pas, là, c'est vrai que j'ai plein de belles images pour ça. Tu peux peut-être passer l'autre vidéo, la vidéo justement qui montre le... Alors, je ne sais pas si tu vas mettre le son ou pas ou la vidéo est en anglais. Density variations in the Earth's crust are an important factor in shaping the geoid. External forces, such as wind, cause the actual sea surface to deviate from the geoid. 5 secondes. The combination of sea surface height mapped by altimeters and the knowledge of the precise ocean geoid will improve our understanding of surface currents. Bon, de toute façon, je préférerais que ce soit toi qui expliques. Bon. Si tu veux, tu me dis, je fais pause au milieu du truc. Donc là, au début, vous avez la... Mais sur pause maintenant. Oui. Vous avez la... Ah oui, comme j'ai du retard, c'est bon. au début, vous aviez l'ellipsoïde parfait, mais comme je disais, la Terre n'est pas parfaite parce qu'on a entre autres la tectonique des plaques. Et vous voyez que là où il y a des accumulations de masse et des pertes de masse, l'ellipse va se déformer. Et donc là où on a plus de masse, ça va avoir tendance à monter. C'est-à-dire qu'il va falloir monter un petit peu au-dessus de l'ellipse pour pouvoir avoir le même potentiel que ce qu'on avait au départ. Et là où on a moins de masse, il va falloir descendre pour compenser la perte de masse. Et en plus de ça, donc ce que montre l'animation, c'est que le niveau de la mer n'est pas parfait puisqu'il y a aussi du vent et des marées qui affectent le niveau de la mer. Donc le géoïde, c'est globalement, quand on parle d'élévation par rapport au niveau de la mer, on parle du géoïde qui est le niveau moyen de la mer et sur les continents, le niveau moyen où se trouverait la mer s'il n'y avait pas de continent, en gros, pour simplifier. Et c'est la zone où on est sur un équipotentiel de gravité. Et alors comment est-ce qu'on mesure ce genre de truc ? C'est là que tu peux sortir la Ferrari de l'espace. Ah yes, la Ferrari, je l'adore. Goethe. Goethe, voilà, c'est le satellite Goethe. Et quand je dis Ferrari de l'espace, c'est pas de moi, c'est les Italiens qui ont construit ce satellite qu'ils l'appellent comme ça. Qui a un profil absolument extraordinaire parce que ce satellite devait être le plus proche possible de l'atmosphère sans avoir le moindre ralentissement atmosphérique. Donc ils ont profilé le satellite au maximum, je crois qu'il avait une orbite à 250 km. Je crois que c'est ça, ouais. Mais ils avaient forcément des frottements, ils n'ont pas pu les éviter. Oui, mais ils ont limité au maximum et donc ce satellite, alors je ne sais pas comment ça marche dedans, mais mesurait les variations du champ de gravité. Donc il y a eu aussi une mission avec deux satellites qui se suivaient avec un laser qui mesurait la distance entre les deux. Et quand il... Je ne me souviens plus du nom de ce satellite, donc je ne sais pas plus. Ce n'est pas juste Ghost 2, un truc comme ça ? Ghost 2, un truc comme ça ? Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un truc 2, je ne sais plus quoi. Je me trompe peut-être. J'avoue que je ne sais plus. Mais quand le couple de satellites arrivait au niveau d'une masse d'un surplus gravitationnel, le premier satellite arrivait dessus, accélérait un peu et puis ralentissait. Et la distance entre les deux satellites variait un peu. Et ça nous a permis de faire ce genre de cartes de déformation. Donc là, je n'ai même pas noté qu'il y avait l'échelle en bas. Vous voyez, on parle de quelques mètres d'écart par rapport à l'ellipsoïde. Mais encore une fois, quand on parle de caractériser des surfaces en eau à l'ordre du centimètre, c'est important d'avoir ces différences-là. Et alors, Thomaso46, bienvenue, nous disait que c'était Grace. Ah oui, c'est Grace, c'est Grace, le couple de satellites. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nos viewers ont vraiment du talent. Ah oui, oui. Mais voilà, donc on utilise ce genre de truc pour avoir une référence la plus précise possible. Et évidemment, ça, c'est des mesures qu'il faut qu'on renouvelle régulièrement parce qu'absolument tout peut faire changer ça en permanence. Et c'est une vraie plaie quand on commence à gratter. Est-ce que tu dis tout peut faire changer, le géoïd, tu veux dire ? Globalement, tout ce qui influence le champ gravitationnel terrestre va faire évoluer le géoïd. Alors, encore une fois, on parle d'évolution minime. Et locale aussi, parce que tu vois, je ne sais pas, je pensais à l'éruption du volcan dans les Tonga l'autre jour, ça a dû faire changer aussi du géoïd localement. typiquement, je suis absolument certain que l'éruption du Tonga a fait évoluer le géoïd de quelques millimètres, peut-être même pas millimètres, d'ailleurs, peut-être moins que ça, mais c'est clair et net que ça a fait évoluer le géoïd localement autour du Tonga. Ça y a aucun doute. Ce que je voulais dire par là, c'est que si tu ne fais pas une mesure dans cette zone-là, tu peux garder le même géoïd. Ce n'est pas très grave. Après, on est sur des... On ne peut pas être parfait, il y a toujours un certain niveau d'imprécision. C'est pareil, on moyenne par rapport aux effets de marée, mais techniquement, le géoïd se déforme en fonction des marées aussi. En gros, si on résume, ce que tu cherches à faire, c'est calculer... Enfin, ce que tu... Quand je dis tu, c'est soit, hein. Ce que soit cherchait à faire, c'est caractériser les pentes, les pentes d'eau relatives. Et pour ça, pour calculer si quelque chose penche par rapport à d'autres trucs, il faut savoir si c'est une pente due à un effet de surface, est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a des trucs, ou est-ce que c'est dû à un effet qui pourrait être le géoïd, par exemple, ou naturellement, en fait, dessous, le sol est pentu, donc l'eau penche, quoi. Pour pouvoir ensuite comprendre, est-ce qu'il y a du vent dans cette zone, ou... est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a un écoulement, est-ce que... ou est-ce qu'effectivement, c'est des déformations du géoïd qui font que... OK. Très bien. Alors, le géoïd est plus utilisé à ma connaissance... Je sais pas... J'avoue que je sais pas trop comment il sera utilisé pour SWOT à ce niveau-là, mais il est... Enfin, en dehors de l'altimétrie classique, il est vraiment utilisé en altimétrie classique pour servir de référence précise du niveau de la mer. OK. On sait que... On sait qu'on attend la mer à ce niveau-là, et donc, voilà, on peut... On a les... On peut avoir les variations après, en fonction des marées, en fonction du vent, en fonction des courants, etc., si on sait précisément que la mer doit se trouver là. D'accord. Très bien. J'en profite pour saluer... Pardon, excuse-moi. Pour saluer Robin, tout ce qu'on prend, et les 12 personnes qui viennent de nous rejoindre, merci beaucoup pour leur aide, Robin, c'est très gentil. Bienvenue, les Raiders. Bienvenue, les Raiders. On est, en ce moment même, en train de parler de géoïdes, de patatoïdes terrestres, et du satellite SWOT qui va observer les eaux liquides à la surface terrestre, donc lacs, rivières, océans. Et on parlait, donc on est avec Jean qui a fait sa thèse sur SWOT et sur les mesures de calibration et de validation des instruments de SWOT. Et en tant qu'on est dans la pente, on peut peut-être montrer vite fait, on va commencer par le schéma de principe qui est sur l'avant-dernière ligne, le truc à droite marron. Yes. Je vais vous mettre sur la bonne fenêtre. Ça ? Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un magnifique schéma de mon mémoire de thèse ou de ma soutenance, je ne sais plus. Ou peut-être d'un rapport à la transparence. Ah oui, t'inquiète, t'inquiète, je vais le laisser comme ça. Donc ça, c'était un protocole que j'avais mis en place avec un stagiaire pour caractériser la pente de l'eau. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas simple de mesurer la pente de l'eau, surtout sur le Rhône qui a une tendance, il y a des écluses qui font que le niveau varie à l'échelle de l'heure. Pas de... Ouais, aussi de l'heure. Donc on avait mis en place un protocole où on a un point de référence sur les digues du Rhône qu'on mesure précisément avec un GPS. Ensuite, on mesure un point de référence proche de la surface avec un théodolite qui nous permet de mesurer précisément la position du capteur qui est immergé et qui mesure la hauteur de l'eau. Donc le tout... Donc là, ton H-water varie, là, en gros. Voilà, le H-water varie et grâce au GPS, on ramène ça sur le G8 pour avoir le Z-water qui est ce qu'on recherche. et tu peux mettre la carte du Rhône qui s'appelle... Cerveau d'éruption. Le Rhône.jpeg ? Oh non. Rhône-surface.jpeg. Donc là, on est juste au naval de Arles. Arles est juste au nord, enfin, en haut de l'image, juste au-dessus de l'image. et on avait une dizaine de capteurs. Alors, certains n'ont pas fonctionné, certains ont cassé, certains ont pris l'eau, enfin bref, ça a été galère. Mais on a installé des capteurs tout le long du Rhône, enfin, sur 10 kilomètres de transects de Rhône avec un capteur tous les kilomètres à peu près qu'on a laissé là pendant... Je crois qu'on a fait deux fois deux semaines si mes souvenirs sont bons pour mesurer l'évolution de la rivière et surtout voir à quel niveau de précision on était capable de caractériser la surface de la rivière. Et là, la rivière, tes capteurs, ils sont que sur le bord. Pourquoi tu ne l'aimes pas au milieu ? Pour une simple raison que c'est... Enfin, les capteurs, on avait pris des capteurs haute sensibilité pour être le plus précis possible et que du coup, ils sont limités en... Ils ne pouvaient pas... De mémoire, ils ne pouvaient pas aller à plus de 2 mètres de fond. Et d'autre part, il y avait le problème de les installer tout simplement. D'accord. Les installer sur le bord, on y est allé avec une voiture. Tu peux passer d'ailleurs à l'image, la photo, Bergeron. On est allé avec une voiture au bord de l'eau, on a planté nos capteurs, ça a pris une journée et aller en haut de la liste. Ouais, ok. Mais, tu as des effets du bord du fleuve, non ? Il y a des effets qu'on a considérés minimes et donc, enfin, voilà, le fait que pour les installer, ça aurait été trop compliqué. Là déjà, ça a été administrativement un petit peu complexe parce qu'il a fallu qu'on demande des autorisations, il a fallu qu'on se batte pour avoir le droit d'amener la voiture sur les berges. les planter au milieu du fleuve, ça aurait été trop compliqué pour les mettre, ça aurait été trop compliqué pour les enlever, c'était risqué d'un point de vue des péniches qui passent en tout simplement. Ouais, bien sûr. Enfin, voilà. On a opté pour le bord en partant du principe que les effets seraient très limités. il y a d'ailleurs un potentiel effet sur un capteur à cause des courbes parce que comme le Rhône fait un S sur les courbes, fatalement, il y a une légère pente qui se met en transversale du fleuve. Parfois, c'est un centrifuge ou un truc comme ça ? Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si c'est de l'effet centrifuge ou juste de l'inertie mais sur l'extérieur d'ailleurs, je ne sais plus si c'est... Non, je crois que c'est contre-intuitif, je crois que c'est sur l'intérieur que ça a tendance à grimper. Ah ouais ? Ah, j'ai un doute. Oh, c'est intéressant. J'ai un doute, j'ai un doute. Mais si tu regardes, j'ai mis un profil qu'on a fait du Rhône, donc Profil Rhône, ça s'appelle tout simplement. Et tu vois qu'il y a un capteur, enfin, il y a le PK2 qui n'est pas logique parce que le fait que le fleuve remonte, ce n'est pas normal. Donc ça, a priori, ce n'était pas un problème de positionnement parce qu'on a mesuré le positionnement absolu des capteurs à la mise en place et au retrait. et c'était, de mémoire, c'était cohérent pour ce capteur. Alors, certains capteurs sont manquants parce que typiquement, il y en a au moins, je sais, où le positionnement n'était pas cohérent entre la mise en place et le retrait. Donc, on a considéré qu'il y avait une erreur de mesure à ce niveau-là et on a dégagé le capteur. Et si tu vois PK11 qui a aussi une chute d'un seul coup, une chute très importante, ça aussi, c'est assez contre-intuitif. Donc là, est-ce que c'était un effet, justement, des courbes ? Je n'ai malheureusement pas eu le temps d'investiguer ça plus loin. Mais par contre, on a pu démontrer la faisabilité de la mesure de la pente avec la précision, quasiment la précision attendue parce qu'on est tombé sur le Rhône. Je crois qu'on était à 3 cm par kilomètre en moyenne. D'estimation, tu veux dire ? D'estimation ? Non, de précision. C'est-à-dire par rapport à... En propagant toutes les... En propagant, si je parlais en français, ça serait mieux. En propagant toutes les erreurs et les erreurs de... Les imprécisions de mesure et la variation des capteurs par rapport à la pente moyenne, on est à 3 cm d'écart type par kilomètre en moyenne par rapport à la pente mesurée. Et on avait fait une... On avait fait une campagne sur le lac du Salagou. Donc, en partant du principe que le lac serait plat, ce qui est aussi une hypothèse très forte parce qu'il y a une très grosse montagne sur un des bords du lac et c'est plat de l'autre côté du bord du lac, ce qui se voit assez bien sur le profil. On suppose que c'est l'effet sur le profil, mais là, on tombe à 2 cm de précision, 2 cm par kilomètre en précision de pente. Quand tu dis Water Surface Elevation, c'est en mètres par rapport au point de référence qui est sur le sol. Par rapport au géoïde. Ah, par rapport au géoïde. Ah oui. Donc là, on est à 138 mètres par rapport au géoïde. Ok. Et ça, c'est des mesures qui sont intégrées, je veux dire, pour chaque point de mesure. Dedans, tu as concaténé des moyennes de mesure sur un pas de temps. Alors, sur ce plot-là, je ne crois pas. Je crois que c'est un point de temps donné. À quoi que sur le lac, j'avais peut-être moyenné. J'avoue que je ne me souviens plus. Quand tu disais sur le Rhône, je ne sais plus, tu me disais qu'on a fait des mesures pendant une semaine. En gros, tu fais des mesures pendant la semaine. Je n'ai pas pensé à mettre le graphique, mais sur le Rhône, on avait des séries temporelles d'évolution de la pente. La pente que tu vois pour le Rhône, c'est à une mesure, un temps de données. Les capteurs ont été synchronisés en amont. C'est aussi pour ça qu'on ne pouvait pas les laisser plus de deux semaines parce qu'il y avait un risque de dérive des horloges individuelles et qu'on ne pouvait pas se permettre. Comme je disais, le Rhône a une fluctuation qui est assez forte sur une journée. même à l'échelle, on a réussi à mesurer une élévation, je crois, d'un mètre entre le matin et l'après-midi. Oui. Je crois que c'était au moment du retrait des capteurs. Par curiosité, on a fait une mesure au PK1 le matin. On est allé retirer tous les capteurs. On est revenu au PK1 et on a refait la mesure après avoir tout retiré. On était dans l'après-midi et il y avait un mètre de différence. Une question bête, mais là, on parle de quelques centimètres. Le passage d'un bateau, est-ce que ça peut faire bouger ? Ça joue. Ça joue ? OK. Ça joue. Le passage d'un bateau, alors, ça joue. Sur ce protocole de mesure de pente, pas tant que ça. Sur la rugosité, c'était absolument flagrant. j'ai des... Pareil, on a fait des campagnes de mesure de rugosité où on a tenté une fois en bateau, ce n'était pas une bonne idée et après, on a tout fait sur le bord. Donc, pareil, en sachant pertinemment qu'on était biaisés, mais on a fait ce qu'on a pu. Avec ces fameuses grilles rugosimètres, c'est ça ? Ouais, tu as les... Non, ça, c'était pour montrer ce qu'était un rugosimètre sur le sol. Donc là, ça vous permet de mesurer l'écart-type des têtes d'épingles, enfin, des têtes d'aiguilles donnent la rugosité. Et fatalement, ce genre de dispositif ne fonctionne pas sur l'eau, donc c'est pour ça qu'il a fallu se creuser la tête pour trouver des dispositifs qui marcheraient sur l'eau. Donc, on a mis ce que vous avez vu dans le banc avant. Donc là, c'est le même principe, enfin, c'est le même instrument mais qui est dans l'eau. Avec... Ah, elle était bien la photo, là. Ah, pardon. Donc, c'est le même principe qui est mis dans l'eau, sauf que là, en plus, on a un anémomètre. Donc là, vous voyez le mâle plus court avec les instruments qui sont accrochés dessus et tous les câbles qui descendent, c'est le mât sur lequel sont les capteurs de pression et les instruments sont les dataloggers et le mâle plus haut avec la boucle de câble, c'est l'anémomètre qui est à 2 mètres au-dessus de la surface. OK. C'est ça. Et donc là, on mesurait, pareil, sur une journée, donc il y avait l'Onera qui volait avec un avion pour faire des mesures pendant que nous, on mesurait la rugosité sur la... Avec un radar, du coup, tu veux dire ? Oui. Et c'était pour comparer, vraiment, parce que je rappelle aux gens, c'est qu'à la base, c'est qu'on veut faire des mesures in situ pour valider et calibrer des instruments radars qui viendraient mesurer la même chose, en fait, mais à distance. OK. Voilà. Et donc, voilà, et là-dessus, quand il y a une péniche qui passe, c'est absolument flagrant, on a un énorme pic sur des fréquences assez basses qui sont typiquement les vagues produites par les péniches. D'ailleurs, pendant ma soutenance de test, c'est marrant parce que j'avais illustré ça, j'avais une diapo où je montrais, voilà, sur cette journée-là, on a enregistré cinq passages de péniche et il y a un des hydrologues qui râlait en disant et dire qu'on nous vend le Rhône comme une voie navigable, cinq péniches sur une journée, c'est ridicule. C'était rigolo, ça. Ben bon. Et par contre, j'ai vu que tu étais parti sur les photos de caméra, donc ça, ça a été sur mon deuxième post-doc. Où là, j'ai tenté de faire quelque chose de plus précis avec un système de caméra stéréovision. C'est ça ? C'est... Ouais, c'est celle-là, ouais. Donc là, c'est pareil, on était sur... Alors, c'est pas la Garonne, c'est le petit bout de fleuve qui est juste à côté du... Je crois que ça passe entre le CNES et le Lagos. C'est juste derrière le Lagos. Enfin bon, bref. C'est un petit bras de rivière qui passe là et là, je tentais de faire de la caractérisation beaucoup plus fine en faisant de la stéréovision. C'est peut-être l'Hers, mais j'en suis pas sûr. C'est pas l'Ariège, ça c'est sûr. Enfin bref. Et ça par contre, sur le papier, ça marchait bien, dans la réalité, ça marchait nettement moins bien. Donc je sais pas, je sais pas si ça a été poursuivi après. Mon postdoc, c'est terminé, j'ai pas eu le financement qui me permettait de continuer ces recherches-là. Et ça, c'est pour pallier en fait à la mesure in situ de ce que t'as montré juste avant en mode capteur de pression dans l'eau plus anémomètre. C'est vrai que avoir un système, ça paraît plus simple que de devoir installer quelque chose dans l'eau. C'est beaucoup plus facile à déployer et il y a aussi, en théorie, ça permettait une caractérisation beaucoup plus fine de la surface parce que mes capteurs de pression donnaient des très bons résultats. Là-dessus, c'était indéniable, mais il y avait le problème que les résultats que j'obtenais n'étaient pas assez fins compte tenu de la fréquence de SWOT. Ouais, ok, d'accord. Je suis arrivé à caractériser de l'ordre du centimètre et idéalement, il aurait fallu que je caractérise de l'ordre du millimètre. Ok. Ce qui est compliqué à faire, je suppose. Ce qui est très compliqué à faire. C'est fou. Ok. J'essaie de regarder tant que j'y suis s'il n'y avait pas d'autres... Oui, du coup, il y avait la photo sur la berge. Je crois qu'on était passé un peu vite dessus, mais on était avec la voiture en train d'installer. C'est mon stagiaire, c'est pour ça que j'ai censuré sa tête. Le pauvre, il n'a pas demandé d'être affiché en stream. Mais voilà, là, on est avec le GPS différentiel, donc on laissait le GPS tourner pendant plus d'une heure pour avoir une précision du poids au centimètre, enfin, en dessous même du centimètre, pour pouvoir ensuite mesurer précisément le niveau des capteurs immergés. C'était... C'était assez rigolo d'aller déployer sur le terrain. Tu as quand même eu l'occasion de sortir pas mal pour ta thèse. On a le sentiment ou même en post-doc que tu as fait quand même pas mal de terrain. C'est cool. Oui, sortir du labo, c'est toujours sympathique. Après, c'est vrai que j'ai quand même fait mon modèle pour le débit. Je le faisais sur l'Amazon puisque c'est là où on avait le plus de données. Je ne suis malheureusement jamais allé sur l'Amazon, ce qui est assez frustrant. C'était les données JSON qui te permettaient de faire ça ? Oui. Pour le débit, je me suis servi un petit peu des données JSON, mais le problème c'est que JSON n'est pas assez précis. Donc, rapidement, je suis passé sur des données de... Il y a tout un tas de stations de mesure de suivi de l'Amazon, le long de l'Amazon, et il y a des relevés réguliers du niveau. Donc, je me servais de ces données-là pour simuler des données satellitaires et faire tourner mon modèle d'estimation du débit à partir de ces données-là parce que malheureusement, pour mesurer le débit, j'avais besoin de la vitesse de surface et ça, pour l'instant, on n'a rien pour mesurer depuis l'espace. Le niveau et la pente. Donc, le niveau, on pouvait l'avoir avec JSON, mais pas suffisamment précisément et la pente, on pouvait l'extrapoler à partir des données JSON, mais encore une fois, il y avait trop de bruit pour que ça soit vraiment réalisable. Donc, je me suis placé dans le cadre idéal SWOT, SWOT Tourne nous offre les données. Il y a un satellite qui est capable de mesurer les vitesses. Un autre satellite qui est capable de mesurer les vitesses et voilà ce que je suis capable de délivrer comme information. Ok. Très bien. Et donc, ça nous amène à aujourd'hui, SWOT lancer cette année pour la suite du projet et là, je crois qu'il est d'ailleurs en salle blanche à Turin, si je ne me trompe pas. Il doit finir certains tests, à mon avis. Ça doit être ça. Je ne sais pas trop. mais il est assemblé à Turin, je ne savais pas. Cannes, non ? Je dis peut-être des bêtises. C'est peut-être Cannes. Ça, peut-être que... C'est peut-être Cannes. J'ai quelqu'un sur Twitter qui m'a envoyé une photo. J'avoue que je ne sais pas. Enfin, comme ça fait quelques années que j'ai quitté le projet. T'as l'escan, ouais. Je suis t'as l'escan. Ok, merci Isabelle. T'as l'escan. Ok. Je me suis rafraîchi un petit peu la mémoire pour ce stream, mais je n'ai pas pu rattraper tant d'années. Non, on se doute. Les projets, on a beau avoir cette image de c'est lent, c'est long, c'est lent et tout ça, mais ça change pas mal en fait entre le moment où tu es dans la phase de définition du projet et à la fin, c'est quand même... Il y a pas mal d'évolution. Non, mais c'était... D'ailleurs, c'était très intéressant dans le cadre de ma thèse d'être... de voir concrètement parce que... Avant, je ne m'étais jamais vraiment posé la question. On envoie un satellite, il tourne pendant quelques années, il donne des données et puis voilà. Là, j'ai vraiment été en amont de la préparation du satellite et je me suis rendu compte ah ouais, il y a quand même un certain nombre d'années de recherche avant de lancer le satellite, avant même qu'il commence à donner ses premières données. Mais ce qui est... Enfin, quand on y pense, c'est logique. Il faut avant d'investir autant d'argent dans le lancement... Enfin, la construction et le lancement d'un satellite, il faut vérifier que ça peut marcher, déjà, tout bêtement. Est-ce que ce qu'on veut faire, ça peut marcher ? Si ça peut marcher, comment ça peut marcher ? Quelles vont être les limites ? Quels sont les challenges scientifiques à relever ? Et comme je disais, pour SWOT, il y en a un nombre incalculable. Et puis, une fois qu'on a validé ces phases préliminaires et qu'on sait OK, c'est faisable, OK, on peut avoir les données, maintenant, on va essayer de caractériser à quel point on peut être précis, qu'est-ce qu'on va avoir, comment est-ce qu'on va pouvoir valider tout ça, etc., c'est un truc de fou. Si ta thèse avait conclu que ça n'est pas possible d'extraire des données avec des angles d'incidence aussi faibles, quelles auraient été les conséquences pour le projet ? Je pense que ça aurait été assez catastrophique. Ils auraient dû peut-être changer d'instrument, changer de satellite ? Parce qu'ils ont eu une idée, avant même, de savoir si c'était possible, en fait. Ils ont proposé un concept. Je pense qu'il y a dû avoir un petit peu de théorie faite en amont qui disait que, oui, théoriquement, c'était possible. Mais on avait, enfin, voilà, la théorie, c'est bien sur le papier, mais ça n'est valide qu'une fois validé par la pratique. Je pense que si les résultats de mes recherches, enfin, je n'ai pas été le seul à travailler là-dessus non plus, mais de nos recherches avaient conclu, ben non, là, on ne peut pas. Je pense qu'il aurait fallu trouver pourquoi on ne peut pas et comment on peut contourner. typiquement, comme ce que je disais sur le banc à l'IRPHE, quand on a eu cette espèce de pic de brague, alors je ne sais pas comment ça a été géré après dans le traitement du signal pour la création du radar, mais c'est typiquement le genre de truc qu'on n'avait pas prévu sans, on ne se l'attendait pas. Et qui peut limite être dimensionnant pour l'instrument parce que tu parlais au début de l'émission du radar envoie une onde et elle est réfléchie par l'eau, on n'en récupère qu'une fraction, mais si jamais dans les conditions qui font que tout se met bien, on récupère quasiment tout notre signal, on peut cramer l'instrument, voire même l'endommager, je suppose. Oui et non. Disons que tous les radars qui travaillent sur l'eau sont globaux. Jusqu'à présent, tous les radars altimétriques regardaient au nadir et donc recevaient une puissance retour forte. Donc ils sont prévus pour encaisser ça. Par contre, je pense que dans le cadre de SWAT, c'est pareil, même si on n'est pas au nadir, on est tellement proche du nadir qu'en termes de puissance, on peut quasiment considérer qu'on est au nadir. Donc il est aussi prévu pour encaisser un retour signal fort. Par contre, si un SAR classique se mange un retour spéculaire sur une surface qui couvre l'intégralité ou quasiment de son champ de visée, je pense que là le radar peut être endommagé. Mais on rappelle le SAR, c'est une technique d'imagerie qui est avec un fort degré d'incidence. C'est très peu probable de se retrouver avec un signal. Oui, c'est très peu probable. Mais SWOT est un satellite SAR. C'est un imageur SAR. C'est pour ça qu'il a fallu prévoir ce genre de trucs. Mais alors du coup, comment tu... C'est quoi le critère en termes de... C'est juste du SAR à faible incidence en fait. C'est juste ça. Oui. Mais c'est... Ça faisait partie des très nombreux challenges. Est-ce qu'on est capable de faire du SAR à si faible incidence ? OK, OK. Très bien. Le SAR, typiquement, le SAR, c'est pas du tout dans ces incidences-là. Donc là, le traitement du signal derrière pour créer l'image... Enfin, je suis très content de ne pas avoir été obligé de le faire. On va pas se mentir. C'est déjà très très velu sur du SAR, mais là, je pense que... Je pense que c'est vraiment couteau. La question d'Engineur JP, les satellites militaires utilisent quand même des radars depuis des années. Est-ce qu'il y a un retour d'expérience des militaires justement sur les technologies radars ? Est-ce que justement, ça se trouve, en fait, tout ce qui est SAR qu'on connaît aujourd'hui, il y a même des constellations maintenant de privés qui sont SAR, etc. Peut-être que tout ça, ce sont des technologies qui découlent des années 90-2000 satellites militaires. ? Oui, probablement. Là, j'avoue que... Je sais que l'ONERA, Salon de Provence, ils sont basés sur la base militaire de Salon de Provence pour des raisons historiques, mais donc, ils ont un lien avec les militaires qui est assez fort. d'ailleurs, le... Ah mince ! Comment il s'appelait cet avion ? Je ne vais pas le retrouver. Et l'avion avec une espèce de grosse coupole sur-dessus, là ? L'avion avec la grosse coupole sur-dessus ? Non, 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 non. Non, non, c'est l'ONERA qu'ils ont un avion qui est un ancien avion militaire sur lequel ils ont installé un radar sur le côté. C'est cet avion-là qui a été utilisé dans le cadre des campagnes terrain qui, d'ailleurs, a été décommissionné depuis parce qu'il était déjà dans ces dernières années quand j'étais en thèse. Donc, je pense que... Mais je ne sais plus comment il portait un nom, cet avion. Je ne sais plus. OK. Très bien. Écoute, Jean... Non, je ne peux pas... Pardon. Non, non, vas-y. Je ne peux pas vraiment répondre plus que ça à la question de JP parce que... Parce que... Les militaires, ils ne parlent pas trop. Non, on ne sait pas. On ne saura jamais. J'allais dire, est-ce que tu penses que tu as couvert à peu près... Bon, peut-être pas tout. Parce que j'allais dire tout ce que tu voulais dire mais en vrai, je pense qu'on aurait pu dire beaucoup, beaucoup de choses encore. Mais... Je vais encore tenir deux heures mais c'est moi physiquement qui ne vais pas rester à dire. Non, non, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je pense qu'on a déjà bien... Enfin, eu un très bon contexte. On a fait le lien avec le projet. On a parlé amplement de Copernicus, etc. au début. Et on a parlé un peu de ta thèse et des recherches que tu as pu mener même sur le terrain. Je pense que c'était une très bonne émission. C'était super intéressant. Et je tenais à te remercier d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ce moment-là avec moi et puis avec tous les gens sur le chat. Écoute, c'était avec très grand plaisir parce qu'en plus, ça m'a... Enfin... Je n'étais pas forcément parti du projet dans les meilleurs termes à l'époque. En fait, ça m'a fait plaisir de replonger dedans et de rafraîchir un peu la mémoire sur soi. Donc, c'était plutôt cool. C'était un grand plaisir de parler de mes recherches. Oui, bien sûr. Et je suis ravi d'avoir pu, permis de te replonger dans cette mission-là, dans tes recherches et tout. Et puis, je voulais remercier aussi ta commu et puis les gens sur le chat qui ont été charmants toute la soirée parce que beaucoup de questions et tout super intéressantes. C'était vraiment top. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre la chaîne de Jean qui a un Twitter qui stream également sur Twitch arrobas je l'ai mis en bas à droite de l'écran arrobas ins underscore vidéo. On peut remettre peut-être ta chaîne Twitch dans le chat JB, un modo ou si quelqu'un peut faire ça. Merci au gang des épées vertes d'avoir participé. Surtout quand il y a eu les liens qui s'en fait ban. Ça allait dans tous les sens là. Ce que je vais faire, Jean, je vais rester moi quelques minutes en live pour dire au revoir aux gens et puis je vais raccrocher la conversation et continuer un petit peu de mon côté si ça ne te dérange pas. Il n'y a pas de soucis. Fais comme chez toi. Très bien. Merci encore d'être passé et puis passe une très bonne fin de soirée. Merci à toi et puis merci à tout le chat qui était bien sympathique à poser des questions. Et d'ailleurs, peut-être que tu as un prochain stream de prévu dans pas longtemps. On te retrouve peut-être bientôt, non ? Ah bah ouais, moi je stream alors malheureusement le mercredi je crache un petit peu avec toi et le dimanche en général C'est vrai qu'on se raide souvent je vais chez toi souvent après et tout. Mais en général le dimanche c'est plutôt c'est plutôt développement photo revue de presse norvégienne. Alors j'arrive un petit peu au bout de mes photos donc il va falloir que je trouve autre chose et le mercredi c'est généralement plutôt détente jeu mais voilà. Et les live aurores à l'époque c'est quand je pouvais et c'est maintenant encore plus quand je peux. C'est de plus en plus rare à tes latitudes là où tu es maintenant. Le soleil se réveillant même s'étant bien réveillé parce que là en ce moment il carbure. Il y a les chances d'avoir des aurores jusqu'à Bergan ce n'est pas négligeable. J'en ai vu j'ai eu une très très bonne soirée en décembre là il y a eu c'était quoi c'était dimanche je crois où il y a eu a priori une très bonne soirée mais malheureusement il faisait moche ici. pour l'instant je n'ai pas encore trouvé de spot qui soit bon pour les stream aurores mais dès que j'ai une opportunité il y aura un stream aurore malheureusement ça ne sera pas aussi fréquent qu'à Tromso. Trop bien bon on ne manquera pas de suivre ça en tout cas merci à toi et puis à la prochaine du coup on se tient en courant pour la suite je te passerai la vidéo et tout ça marche ça marche bonne soirée Jean à la prochaine bonne soirée ciao ciao hop je raccroche le call et je reste avec vous mesdames et messieurs bien merci salut youtube ah oui c'est peut-être l'occasion pour moi de dire à youtube merci youtube et merci le podcast d'avoir écouté on se retrouve la prochaine fois pour savoir quand est-ce que ça sera la prochaine fois en live et pour ne rien rater n'oubliez pas twitter et le discord sur PogScience les liens sont en description on se retrouve la prochaine fois merci à tous et toutes d'avoir écouté la vidéo ou le podcast ciao ciao